Je vous salue vous tous chers auditeurs de l'émission Kangooka aujourd'hui nous sommes samedi mon nom est Chris Nikoumana comme tous les samedis nous écoutons les témoignages et je vais prier pour les malades comme vous l'avez remarqué on a déjà commencé à donner Kangooka sur l'application la nouvelle application de Kangooka mais on a remarqué qu'il y a un problème dans les pays africains ceux qui ont des téléphones en Afrique c'est pour cela que on a continué à donner Kangooka sur whatsapp en Afrique on a aussi remarqué que beaucoup aiment télécharger et écouter Kangooka hors connexion nous sommes en train de travailler et dans quelques jours on espère dans deux semaines si je suis le veut on va pouvoir télécharger l'audio et le garder dans l'application sans internet et l'écouter n'importe où prier pour le technicien qui est en train de travailler pour que le plan de je suis soit réalisé je sens qu'il y a beaucoup qui s'attendent à un miracle on va écouter quelques témoignages qui prouvent que jésus est le même qui est aujourd'hui et éternellement je remercie beaucoup ceux qui partagent le témoignage parce que quand on partage le témoignage on libère les autres il y a beaucoup qui sont guéris grâce au témoignage des autres quand tu gardes le témoignage pour toi si Jésus t'a guéri et tu ne partages pas ton témoignage c'est une forme d'égoïsme parce que tu es content d'être guéri mais tu ne penses pas aux autres mais quand tu parles quand tu libères le témoignage quand il déclare que Jésus est puissant quand il montre au monde entier ce que Jésus a fait pour toi ton témoignage est une clé pour la guérison de quelqu'un d'autre récemment j'ai pu voir le nombre de personnes qui écoutent l'émission Kangoka et les pays qui suivent cette émission il y a plus de 100 pays qui suivent l'émission maintenant si tu partages ton témoignage il y a beaucoup de personnes qui vont t'entendre et qui vont être défiés grâce à ton témoignage ils auront la foi pour la guérison de leur maladie écoutons quelques témoignages des personnes réveillées vaillants qui sont généreux qui aiment partager pour la gloire de Dieu et pour édifier les autres et après le témoignage je vais prier pour les malades je vous salue au nom du Christ chers auditeurs de Kangoka ainsi que toute l'équipe Kangoka suite à un accident de voiture survenu en décembre 2006 on m'a diagnostiqué la fibromyalgie il s'agit des douleurs musculaires chroniques invalidantes les médecins m'ont dit qu'il n'y a pas de traitement en vue d'une guérison tout mouvement était synonyme de douleur et je ne prenais je prenais des médicaments à base de morphine quotidiennement j'écoutais Kangoka chaque matin mais je ne savais pas que les prières pour les malades avaient commencé en janvier 2018 j'ai écouté le premier audio des prières le mardi 9 janvier en écoutant le deuxième audio je n'ai pas senti que c'était pour moi à partir du lundi 15 janvier je me suis dit que dans le prochain audio je vais être guéri pendant la semaine j'ai prié pour que le seigneur puisse me toucher également et me guérir le samedi 20 janvier au moment de la prière j'ai prié aussi et je me sentais plané comme si j'étais légère quand l'audio s'est terminé je me suis dit moi aussi je suis guéri aujourd'hui je suis parti travailler comme d'habitude et à aucun moment je n'ai eu l'idée de prendre mes médicaments je n'ai réalisé qu'à la fin de ma journée que je n'avais pris aucun médicament depuis ce jour là j'ai travaillé cinq jours d'affilée sans douleur ni médicaments j'ai foi que j'ai été guéri je remercie chris de kumana ainsi que toute l'équipe kanguka pour l'oeuvre que dieu fait à travers votre ministère je rends grâce à mon dieu pour le miracle qui vient d'accomplir dans ma vie amen bonjour chris bonjour l'équipe kanguka bonjour les auditeurs j'appelle pour un témoignage en fait moi je suis métropolitain j'ai été élevé en martinique et là bas dans la famille j'ai appris la foi de dieu quand j'ai grandi je suis revenu en france et j'avais oublié cette fois et je m'en excuse au prix de dieu j'ai rencontré mon ami rwandaise que j'aime beaucoup et un jour elle m'a dit il faut que j'aille en belgique absolument crise de kumana passe en europe il faut absolument que j'y aille je ne peux pas louper ça donc j'ai fait tout ce qu'il fallait et nous sommes allés en belgique arrivé là bas dans la salle il y avait beaucoup de monde beaucoup de gens qui voulaient assister à la conférence de chris et le pouvoir de dieu qui l'attire j'ai moi même un problème de calcul rénaux colique néphritique pour les gens qui connaissent un peu ces douleurs qui sont vraiment très très fortes on compare ces douleurs à une femme qui accouche et donc j'avais très très mal donc en fait j'ai touché la zone concernée comme demandé par chris pendant qu'il évoquait ses prières au seigneur et j'ai senti une douleur chaude très chaude dans mon rein et suite à cela les jours suivants comment dire mon mes douleurs se sont améliorées et même disparu donc c'était pour tous les auditeurs pour dire qu'il faut continuer à croire en dieu et par l'intermédiaire de crise du comuna et toute son équipe je remercie du fond du coeur et je souhaite comment dire que ces miracles continuent et que vous soyez les prochains et donc je remercie tout le monde de m'avoir écouté je vous remercie à bientôt shalom 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 à toute l'équipe de l'émission kanguka je bénis le seigneur pour m'avoir guéri en effet le samedi passé le 20 janvier lorsque l'homme de dieu prier à demander à ce que on impose les mains à l'endroit où on avait mal je l'ai fait et avec foi et je dis à dieu je voulais aussi témoigner comme tous les autres qui viennent de témoigner alors j'ai senti la touche de dieu et j'avais quand l'homme de dieu a commencé par prier j'ai senti que je transpirais j'ai commencé par transpirer pas trembler et aussi je m'affaiblissait et après la prière j'ai senti un grand soulagement et je remercie le seigneur pour sa guérison merci à toute l'équipe bonjour frères et sœurs à christ je viens témoigner ce que dieu a fait pour moi j'ai eu ma guérison ça fait déjà un mois voire même plus depuis que j'ai commencé à écouter les enseignements du passé de l'homme de dieu christ de koumana et vraiment ça m'a beaucoup édifié ça m'a beaucoup j'ai beaucoup aimé jusqu'à ces jours parce qu'il ya une de mes nièces qui m'envoie ça chaque matin et chaque fois qu'elle m'envoie j'écoute et j'ai publié aussi dans mes contacts et vraiment ça édifie ça fortifie parce que moi j'ai pas l'habitude d'écouter souvent les audios les vidéos qui viennent de d'internet parce que dans internet tu vas trouver des choses qui ne glorifient pas dieu parce que parfois tu trouves plein de pasteurs qui prêchent tout ça tu ne sais pas qui est qui mais toutefois que j'ai reçu les audios du pasteur christ de koumana j'ai eu la con la foi que c'est un homme de dieu parce que quand tu l'entends enseigner quand tu l'entends prêcher tu 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 ressens la présence de dieu alors j'avais mal au niveau de du dos qui met le mal qui qui venait jusqu'à la poitrine je n'arrivais pas parfois ça m'étouffait et ça me prenait vers le vers le coup par le cervical alors je chaque fois j'avais toujours mal j'avais mal et je partais voir les médecins pour on me prescrivait les massages je partais chez le kiné pour faire les massages alors toutefois quand moi tous ces derniers temps quand je sortais chez le kiné c'est comme si on augmentait encore le mal mais il y a un samedi je crois je les samedi qu'il a commencé à prier pour les malades et j'ai suivi cet audio je dis tiens je je m'en vais je m'en vais écouter ça je suis je suis allé là où où c'était calme je me suis concentré j'ai mis ma main comme l'homme de dieu avait dit j'ai suivi la prière de l'homme de dieu et quand après cette prière je vous assure frère et soeur jusqu'aujourd'hui j'ai le mal a disparu j'ai retrouvé mes formes jusqu'à ce que j'avais même appelé le kiné pourra annuler tous les rendez vous que j'avais je je le massage que j'avais et jusqu'aujourd'hui vraiment je je remercie le seigneur je je loue encore ceci mais fortifié encore de continuer à louer dieu de glorifier dieu pour ce qu'il fait dans nos vies parce qu'il est un dieu grand un dieu puissant mais je je que le seigneur continue à bénir tout son groupe et qu'il les révèle encore des choses cachées qu'il est qu'il est fortifié qu'il bénisse les familles qui bénissent les épouses les bénisse même les toutes les familles en général et que le seigneur continue à faire son oeuvre dans ce groupe et davantage et tous mes frères et soeurs qui ont reçu la guérison nous couvrons cela dans le sang précieux de jésus et que nous nous continuons à à suivre la marche avec dieu dans la justice dans la vérité parce que jésus est fidèle il n'échangeait pas il temps il dit quand il dit cela s'accomplit toujours au nom de jésus-christ que j'ai j'ai fait mon témoignage et que la gloire revienne à à dieu lui seul l'honneur la puissance amen bonjour tous les auditeurs de l'émission tanguka je suis un un togolais et c'est un ami collègue qui m'a donné l'émission et les prières m'intéressait chaque fois je voudrais qu'il me les envoie et il m'a donné l'adresse d'écrit quand j'ai écrit on a commencé par m'envoyer les prières matinales jusqu'en janvier on a commencé par m'envoyer les émissions de samedi le premier samedi je l'ai écouté et le deuxième dimanche la nuit j'ai eu une crise j'avais un mal au niveau du dos côté gauche jusqu'au niveau de la laine et j'ai dû appeler un ami qui m'a conduit à l'hôpital après les soins j'ai pensé que c'était fini mais le lundi ça a repris mercredi ça a repris le samedi qui a suivi j'ai suivi l'émission de l'homme de dieu où il disait de mettre la main j'ai mis la main et au nom de jésus comme il a dit que lui il prie que c'est jésus qui guérit effectivement jésus m'a guéri je n'ai pas voulu rendre témoignage directement mais aujourd'hui l'esprit m'oblige à dire ce que jésus a fait pour ma vie et ce qui va motiver les autres à croire toujours en jésus je voudrais remercier toute l'équipe qui veille nuit et jour pour notre bien-être et nous disons aussi merci pour Dieu la vie de tous les frères et soeurs que Dieu fasse toujours ses merveilles à travers Christ nous commande soit béni au nom de jésus bonjour c'est angèle merci équipe kanguka merci au pasteur christ pour tout ce que le seigneur est en train de faire à travers vous dans la vie de nos frères et soeurs à travers le monde entier et spécifiquement dans la vie de nos frères togolais depuis le dimanche et samedi passé il y a je sais il y a eu beaucoup de frères togolais qui ont témoigné aujourd'hui je m'en vais vous interpréter encore un témoignage d'une soeur togolaise vivant en Australie à qui j'ai transféré la prière le samedi après que je l'ai écouté j'ai envoyé cette prière comme d'habitude à mon ou à mes frères et soeurs à mes amis et le seigneur a intervenu puissamment dans la vie de cette soeur elle m'a envoyé ses ses témoignages là en 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 éveil et je prends encore la responsabilité par la grâce de Dieu sur moi d'essayer de vous interpréter ça je sais que je suis sûr que vous ne comprenez pas la langue mais je voulais que vous vous savourez un peu sa joie aussi dans l'audio en authentique qu'elle a envoyé l'audio drue qu'elle a envoyé avant 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 l'interprétation donc que elle a dit qu'elle a écouté le message la prière elle a écouté les témoignages et puis au moment de la prière le passeur comme d'habitude a dit de mettre la main d'imposer la main à la partie qui te fait mal si tu ne sais pas où mettre la main il faut mettre la main sur ton coeur et elle a mis la main sur son coeur parce qu'elle avait des douleurs partout surtout dans le bras droit et c'est difficile pour elle de s'asseoir mais si elle s'assoit c'est difficilement qu'elle puisse qu'elle peut se relever et elle avait des douleurs partout et c'était compliqué très difficile pour elle et elle a mis immédiatement elle a mis la main sur son coeur et immédiatement quand le pasteur a commencé par prier il a mentionné le bras et c'était son bras droit qui faisait plus mal et immédiatement la douleur a disparu disparu et elle s'est levée subitement ce qu'elle ne pouvait pas faire auparavant quand elle s'assoit pour se lever c'est difficile et subitement elle s'est levée elle n'arrivait pas à acclamer elle n'arrivait pas à si on dit d'acclamer pour le seigneur on peut pas le faire elle a commencé par acclamer elle a commencé par sauter de tous les côtés de gauche à droite elle a commencé par chanter chanter pour louer le seigneur chanter pour louer le seigneur c'est ce que le seigneur peut faire et et elle a elle a elle a chanté et une chanson que moi je pars d'une nouvelle voix et elle a chanté la chanson la louant louant le seigneur après tout elle est revenue encore dans un deuxième audio disant que il ya quelque chose qui se passait avec elle depuis des années qu'elle n'est jamais contente qu'elle n'est jamais elle n'a jamais jamais la joie en elle et c'était un lien et que ce lien est tombé cette joie qu'elle n'a jamais eu ce ce qu'on et n a ça dit elle ne s'est jamais rejoui elle a retrouvé la joie du coeur la joie la joie profonde donc le seigneur l'a libéré de ces liens là effectivement comme quelqu'un le disait le diable est d'après notre joie il veut nous voler cette joie mais le seigneur a redonné la joie à sa servante fati depuis l'australie il n'y a pas de distance dans la prière le seigneur est en train d'agir donc c'est à peu près à peu près en ce qu'elle a dit dans ses audios elle remercie le seigneur remercie le pasteur chris et remercie le groupe kanguka et elle a prié que le seigneur continue pas béni ce groupe continue pas le béni le béni pour qu'il puisse continue pas aider tous ceux qui sont dans le besoin pour la gloire du seigneur donc brièvement c'est le témoignage que notre soeur nous a envoyé en levée depuis l'australie que le seigneur vous bénisse merci alléluia amen je voudrais remercier le seigneur parce que depuis que je suis née en tout cas depuis que je sais marcher depuis que j'ai conscience de la marche j'ai toujours eu mal au pied gauche comme une chaîne qui tenait ma cheville j'ai aujourd'hui 32 ans et je bénis le seigneur parce qu'il m'a libérée je fais partie des personnes qui ont été libérées le premier jour donc le samedi 6 et je rends grâce à Dieu parce que il est merveilleux il est puissant celui qui maîtrise toute chose le visible et l'invisible et je lui dis merci merci pour tout pour cette délivrance parce qu'il a vaincu mes ennemis il a enlevé ces choses qui gênaient ma marche qui m'empêchait parfois de dormir qui me lançaient au niveau de mon pied gauche seigneur je te rends grâce je te bénis parce que toi tu es merveilleux tu es puissant mon Dieu je n'aurais jamais espéré je n'aurais jamais espéré une guérison totale seigneur une délivrance tu m'as délivré du monde des ténèbres tu m'as délivré seigneur je te rends grâce parce que mon nom est écrit désormais dans le livre de vie au nom de Jésus Christ Amen Oui bonjour à toute l'équipe KamuKam Papa Christine Nicomana que Dieu vous bénisse vraiment pour tout le travail que vous faites avec toute l'équipe j'ai connu cette émission par ma mère qui me l'a envoyée qui elle l'a reçu d'une amie à elle et donc ma mère me l'a transmis non parce que pas parce que j'étais malade ou quoi que ce soit c'est simplement parce qu'elle sait que tout ce qui concerne le royaume de Dieu est ma priorité et je tiens vraiment à je bénis Dieu tous les jours pour cette émission je bénis Dieu pour toute l'équipe qui travaille derrière cette émission parce qu'elle me bénit vraiment tous les matins et à mon tour je continue de propager cette émission et de convier les gens à y adhérer en fait il y a deux semaines quand on a prié pour les malades je n'ai pas de maladie déclarée par un médecin mais depuis quelques temps parce que j'ai un gros souci financier et donc je commençais à stresser et ça me donnait des palpitations j'avais même demandé au médecin mais il a fait un examen il a dit qu'il n'y avait rien d'anormal mais ça m'embêtait vraiment parce qu'à chaque fois les palpitations elles revenaient des fois j'avais l'impression que mon coeur était comprimé mais je pense que c'est peut-être ce qu'on appelle des crises d'angoisse aussi je ne sais pas mais en tout cas moi j'ai dit ce jour-là quand Papa Christ a commencé à prier j'ai imposé mes mains sur mon coeur et j'ai demandé à Dieu de me libérer de ces palpitations de cette peur et tout ça et donc j'ai imposé mes mains sur mon coeur et depuis ce jour-là je n'ai plus ressenti de palpitations je n'ai plus ressenti de peur au point d'être perturbée et en plus avec les encouragements toute la semaine vraiment je me sens tous les jours beaucoup plus forte beaucoup plus plus forte justement à affronter et toutes les difficultés ou les adversités qu'on peut rencontrer dans la journée je me réveillais sereinement vraiment je bénis Dieu pour cette émission elle est tellement bénissante et même le samedi dernier j'ai à mon tour prié pour les personnes que je connaissais qui sont malades et j'avais imposé mes mains pareil sur mon coeur et donc il y a déjà une personne pour qui j'avais prié, j'avais pensé j'ai posé mes mains sur mon coeur et j'ai dit à Dieu tu connais toutes ces personnes que je porte dans mon coeur qui souffrent Seigneur puisses-tu les guérir et j'ai déjà un témoignage d'un grand ami à mon papa qui était malade qui avait des maux de dos terribles et il commence à ça commence à aller beaucoup mieux beaucoup mieux donc c'est aussi pour dire que c'est bien de prier pour soi mais c'est bien aussi de prier pour les autres le l'esprit de Dieu est tellement puissant que même quand on prie pour les autres même s'ils ne sont pas eux en train de prier ou s'ils ne veulent pas rien que par notre foi Dieu peut agir Dieu agit voilà donc je voulais faire ce témoignage je remercie toute l'équipe je bénis Dieu vraiment parce que je sais qu'il a opéré un miracle dans ma vie je ne sais pas ce que j'avais je ne sais pas pourquoi ces palpitations mais tout ce que je sais c'est que l'Eternel qui guérit m'a guéri m'a délivré de cette angoisse de cette peur ces palpitations dans le nom de Jésus soyez bénis toute l'équipe kanguka continuez dans l'oeuvre de l'Eternel qu'elle puisse aller de gloire en gloire au nom de Jésus Amen Allo bonjour bonsoir Christ je témoigne de la part de ma maman le samedi dans les prières vous avez dit ceux qui souffrent de mettre la main les endroits où ils ont mal oh l'Eternel tout puissant il est vivant il est agréable il est Adonai et Chardin vraiment que le Seigneur bénisse Christ avec tout son groupe que la grâce abonde tout le groupe qu'il vous donne une longue vie une longévité la grâce abondante pour qu'il continue à prêcher ses paroles et ses prières dans le nom puissant de Jésus de Nazareth ma maman elle vit avec moi en France à Paris et le samedi elle me disait au moment que moi je me suis mis en genoux pour prier elle aussi elle était dans sa chambre elle m'a appelée par son portable je l'ai appelée je dis qu'est-ce qui ne va pas elle me dit j'ai mal j'ai mal eau à la gorge c'est onflé je n'arrive pas ça me fait mal premièrement elle avait pris une tisane qui calme ses maux de gorge elle a ça souvent et je l'ai chauffé j'ai chauffé l'eau pour lui faire prendre cette tisane et après elle me dit que ça a gonflé encore plus elle sentait très mal énerve elle n'arrivait pas à s'en sortir je lui ai dit viens maman viens je lui ai dit mets toi en genoux avec moi et on va écouter la prière de Christ comment elle a mis sa main sur la gorge et l'autre main sur sa poitrine oh Seigneur mon Dieu Dieu il est grand il est adorable il est le Dieu tout puissant il est unique il n'y a pas un Dieu comparable à lui Seigneur je vais vous raconter une chose après la prière ma maman elle me disait qu'elle n'avait plus mal à la gorge je rends gloire je rends gloire à Dieu l'Éternel tout puissant il est vivant le lendemain je demande ma maman est-ce que tu as encore mal elle dit que je n'ai plus mal ma maman elle est guérie alléluia 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 gloire à Dieu je remercie Christ continuez toujours continuez toujours dans ce sens là que Dieu vous fait la grâce qui vous donne une longue vie la puissance et il y aura des choses même les montagnes vous allez déplacer les montagnes c'est comme Jésus a fait par la prière dans le notre puissant de Jésus tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu parce que Dieu il pouvoir à tous nos besoins je lui remercie Christ avec tout son groupe de continuer toujours avec dans ce sens dans le notre puissant de Jésus Nazareth merci 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 j'ai prié et j'ai témoigné dans le notre puissant de Jésus Amen nous arrivons maintenant au moment de la prière il y a beaucoup qui attendent ce moment je sens qu'il y a des gens qui sont dans l'attente qui ont la foi tout ce que Jésus te demande c'est une seule chose il te demande la foi il faut seulement croire tu peux faire l'impossible je vais m'appuyer sur un seul verset dans Luc 18 verset 27 où Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu il y a des maladies qui vont être guéries qui sont apparemment impossibles les médecins peuvent te dire que c'est pas possible que tu ne seras pas guéri mais Jésus peut faire l'impossible ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu si tu as la foi mets ta main là où tu souffres je sens des gens qui sont dans la foi qui sont dans l'attente tout sera fait selon ta foi comme je le dis toujours soit dans un endroit calme là où il n'y a pas de distraction si tu as besoin d'un enfant mets ta main sur le ventre si tu ne sais pas où mettre la main mets ta main sur le coeur et Jésus te guérira selon ta foi il te guérira parce qu'il a pris toutes les maladies sur la croix c'est pas ces maîtrisures que nous avons été guéris si tu crois en sa puissance de guérison attends-toi à un miracle dans le nom de Jésus dans quelques secondes je vais prêter avec vous dans le nom de Jésus Dieu vivant Dieu Tout-Puissant je viens dans le nom de Jésus je viens intercéder parce que j'ai la foi que tu es le même hier aujourd'hui éternellement merci infiniment pour toutes les personnes qui sont guéris merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur qui prouvent ton amour qui prouvent ta puissance je te montre toutes les personnes qui mettent les mains là où elles souffrent c'est un acte de la foi parce qu'elles croient que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer merci infiniment Seigneur pour les guérisons je sens la guérison il y a quelqu'un qui sent quelque chose c'est comme de la chaleur dans ton ventre commence à remercier Dieu tu souffres beaucoup mais Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus il y a une femme qui a mis ses mains sur la tête qui souffre beaucoup de maux de tête Jésus te guérit à travers ta foi merci Seigneur pour cette dame qui est allongée par terre qui souffre beaucoup au dos a mal au dos je te demande de louer le Seigneur commence à remercier Dieu pour la guérison de ton dos met ta main sur le dos et remercie Dieu pour la guérison toute personne je demande à toute personne qui souffre au dos de commencer à remercier Dieu mettez vos mains sur le dos là où vous souffrez et commence à remercier le Seigneur il y a quelqu'un qui souffre au dessus du genou gauche commence à remercier Dieu pour la guérison je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac depuis longtemps et que tu guéris maintenant au nom de Jésus il y a deux personnes qui sont guéries de l'estomac au moment où je parle l'une des personnes sent quelque chose commence à remercier Dieu pour la guérison il y a quelqu'un d'autre qui est guéri de l'oreille droite tu souffres dans l'oreille il y avait beaucoup de douleurs mais maintenant Jésus te guérit met ta main sur ton oreille et commence à remercier le Seigneur merci Seigneur pour cette dame qui a un problème de respiration tu as mis ta main sur le nez commence à remercier Dieu pour la bonne respiration maintenant il t'a déjà guéri il y a deux filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses quand vous avez des règles vous souffrez beaucoup vous avez mis vos mains sur le bas ventre Jésus vous guérit merci Seigneur il y a une personne qui souffre sur l'orteil et au pied droit mets ta main sur l'orteil et commence à remercier le Seigneur il y a deux dames qui ont un problème d'infection qui souffrent beaucoup d'infection et Jésus vous guérit il y a une dame qui vient de passer quatre ans d'infertilité tu mets ta main sur le ventre tu es avec ton mari et Jésus te guérit et tu vas bientôt concevoir pour la gloire du Seigneur Jésus guérit trois dames qui étaient diabétiques merci Seigneur pour cette personne qui est guérie dans l'oeil gauche tu avais des douleurs dans l'oeil gauche maintenant Jésus te guérit il y a une dame qui souffre beaucoup sur son sein gauche commence à remercier Dieu toutes ces douleurs vont disparaître au nom de Jésus parce que Jésus t'a visité il y a une maman qui prie pour son enfant un enfant de moins de deux ans qui a de la température commence à louer Dieu parce que Jésus a visité ton enfant Jésus l'a guéri il y a un homme qui a eu un problème d'AVC commence à remercier Dieu parce que Dieu te guérit maintenant tu vas marcher tu ne pouvais pas marcher mais maintenant tu vas marcher je demande à toute personne qui priait avec moi de commencer à remercier le Seigneur même si je n'ai pas cité la maladie dont tu souffres commence à remercier le Seigneur je ne connais peut-être pas mais Jésus connait ce que tu souffres tout ce qui compte c'est la foi il y a quelqu'un qui a un problème d'hépatite B tu as mis ta main sur le ventre du côté du foie commence à remercier Dieu pour l'hépatite B qui est guérie au nom de Jésus il y a un homme qui ne pouvait pas concevoir tu as un problème de spématozoïde Dieu te guérit tu vas commencer à produire du spématozoïde et ta femme va bientôt concevoir parce que Jésus t'a visité je demande à tout le monde de remercier Dieu c'est à travers la louange Dieu siège au milieu de la louange commence à remercier Dieu peu importe la maladie peu importe il y a quelqu'un qui souffre de la fièvre qui est en train de transpirer maintenant Dieu te guérit c'est une réaction à la prière Dieu est en train de te guérir maintenant je te remercie Seigneur pour le témoignage que nous allons entendre merci pour toutes ces personnes je vois beaucoup de personnes qui sont guéries du mal au dos je vois beaucoup de personnes qui sont guéries au dos il y a beaucoup de témoignages on attend beaucoup de témoignages Dieu est en train de guérir Dieu est en train de guérir Dieu est en train de guérir tout ce qui est la foi tu peux sentir quelque chose ou tu n'as rien senti mais Dieu t'a visité si tu as la foi que j'ai cité ta maladie ou pas mais Dieu t'a visité à travers ta foi à toi la gloire Seigneur pour les siècles des siècles merci Seigneur pour l'enfant qui va naître il y a un bébé qui sera né à travers cette prière il y a quelqu'un qui ne pouvait pas marcher mais qui va marcher à travers cette prière Seigneur à toi la gloire Seigneur à toi la gloire pour les siècles des siècles c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié Amen Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Chers auditeurs de l'émission Kanguka je vous salue ce matin mon nom est Chris Nikumaana aujourd'hui nous sommes samedi c'est le jour où on écoute les témoignages des personnes qui ont été guéries et que je prie pour les malades je suis très content parce que dans l'émission Kanguka en français les gens sont réveillés commencent à partager leurs témoignages c'est un signe d'humilité de foi et surtout de générosité quand on partage son témoignage on pense aux autres quand vous partagez votre témoignage non seulement vous donnez gloire à Dieu mais vous libérez les autres les autres qui ont la même maladie les autres qui souffrent d'une autre maladie et quand ils vont entendre votre témoignage ça va les édifier et élever leur foi parce que quand on témoigne on libère les autres et on donne gloire à Dieu merci infiniment pour ceux qui partagent les témoignages parce que beaucoup sont guéris grâce à vos témoignages il y a des bébés qui vont naître dans l'émission Kanguka en français dans l'émission Kanguka en Kirundi on a déjà 152 témoignages des femmes qui étaient considérées comme stériles mais qui ont donné naissance chaque semaine on a des photos des bébés qui naissent et d'autres bébés qui vont naître parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui ont libéré les autres il y a beaucoup d'enfants qui vont naître à travers cette émission en français mais ceux qui auront un miracle ne gardez pas ça pour vous partagez votre témoignage pour encourager les autres comme d'habitude on écoute quelques témoignages et après le témoignage je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être guéries si vous avez donné un témoignage et que vous n'entendez pas votre témoignage ça sera pour samedi prochain il y aura beaucoup de guérisons restez à l'écoute je vous rejoins juste après le témoignage chalons 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 l'équipe kanguka je vais essayer la première fois de témoigner ce que le seigneur fait pour moi je reportais je reportais mais j'habite en allemagne il est une heure du matin quelque chose me pousse à témoigner je vais le faire je vais le faire ce que le seigneur a fait pour moi ça fait une année de cela je me suis abandonné totalement au seigneur parce que j'étais une personne qui ne croit pas qui ne croyait pas du tout en tant qu'africaine je croyais que ce que nos grands-parents avaient adoré c'était le le c'est à dire c'était bon pour nous mais depuis que j'ai raconté le seigneur cette voile est tombée j'avais eu votre émission par ma belle-sœur elle m'envoyait depuis mais je ne l'écoute même pas j'aime pas ça je recherche ça dit c'est comme comme c'est ma belle-sœur qui m'envoyait sinon si c'est quelqu'un d'autre je vais lui dire non faut plus m'envoyer ça par respect pour elle je ne dis rien si elle m'envoie je l'efface parfois je ne m'envoie même pas et un jour parce que j'avais eu tellement de problèmes un jour quelque chose m'a dit ouvre cette cette vocale donc j'avais ouvert ça j'avais écouté vraiment quelque chose est transformé en moi et depuis j'ai commencé à écouter tous les jours j'avais même soif de ça parce que à travers cette émission j'ai appris comment prier j'ai appris vraiment à prier parce qu'au début j'ai dit mais on dit de prier je ne sais même pas quoi dire à Dieu mais à travers ça je sais maintenant prier même bien prier même parfois je m'étonne moi-même j'avais suivi depuis ça fait un an jusqu'à je pense que ça fait presque un an maintenant j'ai suivi beaucoup parfois j'ai dit mais est-ce que le Seigneur c'est de quoi ça dit chaque thème répond à mon attente j'ai vraiment appris à travers cette émission Kangoka je vous bénis vraiment reste vraiment béni que le Seigneur te protège et que tu avances dans ton oeuvre ce qui m'a poussé à témoigner aujourd'hui parce que ça dit j'avais beaucoup eu à travers cette émission mais ce qui m'a poussé ce soir à témoigner ça fait trois trois samedis que tu envoies l'homme de Dieu envoie le c'est-à-dire le vocab pour la guérison donc j'ai écouté dès le départ les témoignages parce que un an au travail j'ai écouté ça dans le train donc j'écoute les témoignages des gens ça m'a tellement édifié ça m'a fait tellement du bien mais au moment on doit prier on a dit de prier je dis non parce que je suis dans le train c'est pas bon parce que je sais pas qu'est-ce qui va se passer je dis je repose si je reviens à la maison je vais le faire ça fait deux samedis j'ai pas fait ça si je reviens à la maison j'oublie ça carrément et aujourd'hui le samedi j'ai encore écouté jusqu'au niveau on va commencer à prier je dis non j'attends si je reviens à la maison je vais écouter ça donc au retour du travail quelqu'un m'a dit si tu vas encore à la maison tu vas oublier je vais écouter ça peu importe parce qu'on a dit de rester dans un endroit calme pour écouter mais dans le train il y a plein de monde je dis quel qu'elle soit le monde moi je vais écouter cette prière aujourd'hui donc j'ai écouté la prière donc comme je suis dans le train j'ai pu j'ai pas ça dit ma maman ça fait 10 ans que je souffre mal au niveau au niveau de mon dos le mal traverse jusqu'à ma cuisse ça descend ça dit parfois il y a certaines douleurs on s'habitue je me suis habituée à cette douleur parce que j'avais pris des médicaments souvent c'est le ibuprofène que le médecin me prescrit donc je ne me fais plus attention mais comme l'homme de Dieu a commencé a dit l'endroit où tu souffres tu mets la main là-dessus comme si je suis dans le train je ne peux pas mettre ma main là-bas donc j'ai mis seulement ma main sur mon coeur et on a pris l'homme de Dieu prier puis on a dit il y en a qui souffrent un mal au dos ça descend vers la cuisse et je disais je ne sais pas si c'est moi mais arrivé à la maison j'ai senti un soulagement moi je me suis sentie légère et puis je me dis mais je vois qu'il n'y a plus de douleur là-bas si je m'assois je ne sens plus rien je dis mais ça c'est la guérison je ne sais pas je remercie vraiment le Seigneur tout mon corps je me sens léger maintenant vraiment je remercie le Seigneur je prie vraiment pour l'homme de Dieu qu'est-ce qu'on commande là et je prie et je bénis tous ceux qui partent à cette émission et je les en supplie si vous envoyez ça s'il vous plaît priez pour les personnes que vous envoyez les vocales sinon parfois l'ennemi rôde on n'arrive pas à ouvrir les vocales il y a quelque chose qui empêche parfois moi-même j'étais victime de ça donc j'essaye de témoigner je remercie mon Dieu je remercie le Seigneur de Jésus que ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il fait pour tous les autres je bénis son nom Amen bonjour chers frères et sœurs bien-aimés en Christ je me sens aussi dans l'obligation de témoigner je suis là à Lubumbashi en République Démocratique du Congo je témoigne de ce que Dieu a fait pour moi le samedi passé vous savez c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui se prend pour un serviteur de Dieu de témoigner de ce qu'un autre serviteur de Dieu a pu faire pour lui mais qu'à cela ne tienne je me sens vraiment dans l'obligation de témoigner je demande d'abord pardon à Dieu du fait que j'ai mis beaucoup de jours puisque je devais témoigner depuis le samedi passé mais hélas aujourd'hui je me sens vraiment pressé pressé par l'esprit de pouvoir témoigner afin d'édifier aussi l'église des dieux c'est à dire il y a deux ans j'ai été opéré j'ai souffré d'une maladie qu'on appelle j'ai souffré d'une maladie j'ai été opéré au niveau des dos j'ai souffré d'une maladie qu'on appelait pleurésie alors on m'avait drainé mais il s'est fait que depuis le jeudi passé j'avais constaté que les mêmes symptômes les mêmes phénomènes commençaient aussi à m'attaquer hélas les samedis quand le bien-aimé Ndikumana a commencé à prier j'ai aussi exercé la foi et là j'ai été guéri voilà je rends grâce à Dieu je rends gloire à Dieu que Dieu vous bénisse chers serviteurs que Dieu vous bénisse vous tous les auditeurs de Kanguka que Dieu vous bénisse vraiment je rends gloire et grâce à Dieu continuez toujours à suivre et à être branchés sur Kanguka vous ne serez pas déçus l'homme de Dieu que Dieu te bénisse vraiment bonjour l'équipe Kanguka je témoigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth je suis béninoise je vis en France cette émission je l'ai connue grâce à ma voisine j'avais mal au dos le médecin m'avait diagnostiqué une sciatique lombadaire depuis trois mois le samedi 27 janvier j'ai écouté pour la première fois les témoignages l'audio sur les témoignages suivi de la prière de guérisson au moment où Christ disait de poser la main à l'endroit où l'on a mal je l'ai posé sur mon dos et Jésus il m'a touché il m'a guéri or durant toute la semaine précédente le samedi de ma guérison j'avais très très mal et je suis allé me coucher même avec la douleur le vendredi nuit et le samedi matin j'étais encore au lit quand j'avais écouté votre audio et jusqu'aujourd'hui jusqu'à l'heure où je vous parle jusqu'à l'heure où je témoigne je n'ai plus eu cette douleur je bénis le Seigneur de Dieu et je rends infiniment grâce à Jésus de m'avoir touché de m'avoir guéri de m'avoir visité que son Seigneur soit loué que son Seigneur soit béni que son Seigneur soit magnifié infiniment merci à toute l'équipe de Kangoka et longue vie à l'émission merci beaucoup bonjour Chris l'émission Kangoka je m'appelle Afi j'habite en France j'ai découvert votre émission par une tante qui s'appelle Isabelle j'appelle pour un témoignage cela fait plus de 3 ans qu'à chaque hiver je me grattais j'ai le problème de démangeais après la douche je prends je prenais 30 à 45 minutes pour me gratter et c'était infernal ça devenait infernal à l'approche de l'humidité au froid à tout ce qui touche à ma peau cela tout me gratte j'ai consulté les médecins ils m'ont prescrit des médicaments que je prenais mais ça passe pas j'ai tout essayé rien cela fait le deuxième samedi que je reçois que je reçois la prière pour les malades de votre part j'ai dit je vais essayer voir pourquoi pas c'est vrai que j'y croyais plus parce que les passeurs j'ai eu ma dose avec les pasteurs les prêtres je lui ai dit parce que vous avez dit ce n'est pas vous qui guérissez c'est Jésus et si vous croyez que Jésus peut vous guérir si vous avez la foi vous serez guéris effectivement j'ai commencé à écouter la prière et j'ai passé toutes mes mains au début j'ai passé toutes mes mains sur tout mon corps du haut en bas du haut en bas comme si je caressais ma peau juste à ce que la prière soit finie c'est vrai j'ai rien senti au début j'ai rien remarqué après je suis partie me doucher je me douchais j'ai fini de me doucher rien je me grattais pas rien du tout j'étais surpris j'ai dit déjà c'est un truc de ouf j'ai passé 45 minutes dans la douche au lieu de me gratter je souriais je regardais dans la glace tout d'un coup j'ai dit Seigneur tu es terrible tu m'as guéri merci merci et j'ai commencé à chanter une chanson qui m'est arrivé dans la bouche je peux vous dire que mes frères et sœurs si vous croyez croyez seulement vous verrez comme on dit les médecins soignent Dieu guérit Jésus guérit Jésus m'a guéri et je peux vous dire que maintenant je peux me doucher je peux m'habiller comme je veux à l'approche de l'humidité le froid tout ce qui touche n'importe quoi tout ce qui touche ma peau ça ne me gratte plus ça ne me gratte plus je suis bien je suis contente c'est un truc de ouf je suis bien franchement mes frères et sœurs croyez Jésus guérit vraiment croyez ayez la foi vous serez supplie merci l'émission Kanguka merci beaucoup merci infiniment merci merci Seigneur gloire à Jésus gloire à Jésus merci bonjour chers auditeurs bonjour à toute l'équipe de Kanguka bonjour pasteur Chris je vous appelle de l'état de Massachusetts aux Etats-Unis mon nom est Félix le Seigneur m'a fait quelque chose le samedi passé quand j'écoutais l'émission de guérison il fut de cela 6-7 ans que j'avais un mot de tête un mot de tête qui est très accru je suis venu aux Etats-Unis ici j'ai fait des analyses et on m'avait mis sous des prescriptions que je suivais mais j'avais toujours cette impression que ni les docteurs ne pouvaient me guérir et que seul Jésus pouvait le faire l'émission du samedi passé quand vous aviez dit de mettre la main sur là où nous avions des douleurs j'avais mis mes deux mains moi je n'avais pas mis une seule main j'avais mis les deux mains sur ma tête et cela faisait que j'avais toujours ces mots de tête et je n'arrivais pas à dormir la nuit mais je vous dis depuis ce samedi grâce à Jésus je le dis bien grâce à Jésus à travers votre émission j'ai recouvert le sommet là maintenant je dors je dors je vous dis je dors je dors et je ne sais même pas comment je vais l'exprimer je voudrais témoigner pour encourager quelqu'un ce matin quoi que vous êtes ou que vous soyez écoutez cette émission parce que je vous dis ce dernier temps Satan n'est pas content parce que à travers cette émission les gens sont guéris commencez pas à partager cette émission moi je n'ai pas grand chose à dire mais je sais que chaque fois que je prierai pour l'émission ça fera que ça va s'étendre dans le monde entier merci je ne sais pas comment vous remercier mais c'est Dieu qui va vous remercier merci beaucoup et bon courage du courage à toute l'équipe merci et bonne journée bonsoir mes frères et soeurs en Christ je voulais partager mon témoignage ce soir avec vous les amis je voulais vous dire que le Dieu que nous prions est vivant moi j'ai connu Kanguka en 2016 avec les amis burundais au Niger et j'ai commencé à écouter Kanguka et depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka ma vie a changé j'ai commencé à prier chaque jour j'ai commencé à accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la mienne je rends grâce à Dieu pour ça et puis samedi dernier Dieu m'a encore béni j'étais malade bon je n'étais pas très malade couchée mais j'ai souvent le mal au dos le mal du dos j'ai les calcines rénales qui font vraiment mal j'ai mal à l'estomac j'étais je ne pouvais plus porter les enfants j'avais vraiment mal et j'ai commencé à écouter des témoignages des témoignages et j'ai dit cette fois c'est le Dieu qui guérit ces personnes va aussi me guérir et j'ai continué à écouter j'ai continué à écouter et à un moment je me suis aussi mis à prier à prier quand le pasteur Christ a dit je vais prier pour les malades j'ai commencé à prier j'ai dit je vais guérir les amis j'ai prié Christ a dit moi je vais prier mais c'est Jésus qui guérit j'ai dit Amen et Jésus va me guérit aujourd'hui j'ai la foi j'ai prié avec Christ j'ai prié il priait j'ai prié et je suis guéri je suis guéri la prière était finie j'ai été guéri je rends grâce à Dieu il est un Dieu vivant si vous me voyez donner mon témoignage aujourd'hui je suis joyeuse je suis heureuse je suis encore plus motivée que jamais que nous prions un Dieu qui est vivant que nous prions un Dieu qui existe les amis remercions Dieu faisons confiance à Dieu et une foi à un Dieu que nous prions moi j'ai confiance j'ai foi j'ai prié ma prière est exaucée je vous parle comme ça depuis samedi les doués ont disparu je peux faire tout ce que je ne pouvais pas faire les amis un Dieu nous prions un Dieu miraculeuse nous prions un Dieu qui est vivant je rends grâce à Dieu et je prie que le Seigneur notre Seigneur et sauver Jésus-Christ puisse bénir Kanguka et puis tous les gens avec qui il travaille que la gloire revienne à notre Seigneur et sauver Jésus-Christ que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse c'est l'équipe Kanguka j'ai un petit témoignage à vous donner merci Seigneur pour m'avoir connecté avec l'équipe Kanguka c'est ma sœur qui m'a envoyé les messages et après moi-même j'ai commencé aussi à recevoir les messages et j'avais entendu les témoignages pour la prière d'ici saint d'ici janvier et Kanguka nous a dit de poser la main là où nous avons mal j'avais posé la main j'avais mal aux oreilles j'avais posé la main où j'avais mal et après j'ai entendu mes oreilles qui commençaient à siffler mes oreilles qui commençaient à siffler et ça sifflait, ça sifflait j'ai béni l'Éternel car l'Éternel m'a guéri l'Éternel est bon et merveillé l'Éternel a dit j'ai pris toutes vos infirmités le châtiment qui vous donnait la paix est tombé sur moi par le maîtresseur vous êtes guéri et je suis guéri j'ai béni l'équipe Kanguka j'ai béni l'équipe Kanguka que Dieu vous conduit que Dieu dirige vos pas que Dieu vous comble de tout ce que vous avez besoin vous remplisse encore de son nonction vous remplisse encore plus de son nonction Dieu soit loué Dieu soit béni au merveillé Dieu de Kanguka louons et gloire reviennent à toi seul Père Amen Bonjour à tous les auditeurs de Kanguka bonjour à tous qui travaillent pour qu'on reçoit cette émission tous les jours moi aussi je vais remercier le Seigneur je vais le bénir à cause de cette émission cette émission c'est vraiment quelque chose qui change le coeur c'est vraiment quelque chose qui change la vie je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'écouter de connaître cette émission c'est un ami qui me l'a partagé il y a de ça deux mois et je voulais remercier Seigneur parce qu'aujourd'hui il m'a guéri il m'a guéri d'abord du coeur parce que grâce à Kanguka aujourd'hui tous les matins je me lève je prépare ma journée je prie tous les jours et puis je me plains pas quand je suis dans des problèmes quand j'ai des soucis j'apprends à ne plus jamais me plaindre et puis je remercie Dieu même chaque fois qu'il m'arrive quelque chose que ce soit dans les bons et les mauvais moments je remercie mon Dieu Seigneur Amen alors je suis là pour témoigner parce que grâce à la prière Dieu m'a guéri le Seigneur m'a guéri j'avais un gros soucis ça fait 4 ans 4 ans que je traînais une mycose une infection vaginale 4 ans que je me fais soigner chaque fois ça part et chaque fois ça revient et là il n'y a pas très longtemps il y a un mois je suis désolée de le dire aujourd'hui parce que j'avais un gros soucis je savais très bien et je croyais que mon Dieu mon sauveur il était capable de guérir les maladies par contre jamais pour moi je croyais qu'il pouvait guérir tout le monde sauf moi et puis je me disais ce que j'ai c'est rien du tout mais à la dernièrement j'avais une grosse mycose et je me suis fait soigner je suis en Europe en Europe et vraiment on se fait soigner comme on paie mais ça ne servait à rien du tout chaque fois ça revenait chaque fois ça repartait chaque fois ça revenait et du coup ben un matin j'avais vraiment très très mal j'en avais très mal aussi de cette mycose de cette maladie qui m'a handicapée et je me suis dit mais pourquoi pas moi et pourquoi pas moi j'ai dit pour une fois je crois que mon Dieu peut me guérir le Dieu qui guérit le monde le Dieu qui guérit tout le monde et le Dieu qui guérit mes amis je me suis dit que moi aussi il pouvait me guérir et ce jour là pendant la prière j'ai prié le Seigneur et il m'a guérie mais le plus gros souci parce que j'avais peu de foi d'un coup je savais bien que j'étais guérie d'un autre je me disais il faut que j'attende parce que c'est pas possible que je sois guérie c'est pas possible que je n'ai plus de démange d'eau c'est pas possible que je n'ai plus envie de me gratter pour moi c'était pas possible du coup j'ai attendu un mois mais j'y croyais vraiment que j'ai annulé le rendez-vous que j'avais avec le gynécologue mais aujourd'hui je suis convaincue j'ai prié Dieu je lui ai demandé pardon et aujourd'hui je donne pour tes voyages et je témoigne de ce Dieu qui est grand et je remercie tout le monde tous ceux qui participent pour qu'on écoute cette émission je remercie Christine et Kumana vraiment que Dieu te bénisse que Dieu fasse ton coeur un coeur vraiment noble pour toujours jusqu'à la fin de tes jours merci beaucoup c'est ça mon témoignage Amen c'est maintenant le moment de prier pour les malades je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui attendent ce moment des quatre coins du monde c'est la foi qui compte Jésus demande une seule chose la foi je demande à tous ceux qui ont déjà prié avec moi et qui n'ont pas vu la guérison il ne faut pas vous décourager c'est la voix du diable qui veut vous décourager persévérer chacun à son heure chacun à son numéro c'est comme à l'hôpital et quand il est devant la porte du médecin chacun à son numéro si tu n'as pas été guéri samedi passé ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui Jésus ne peut pas te guérir il veut quelqu'un qui s'attend à un miracle je m'inspire beaucoup aujourd'hui sur l'histoire de l'homme boiteux dans le livre des actes des apôtres chapitre 3 verset 2 à 7 cet homme boiteux il était boité de naissance il était devant le temple il mendiait à tous les passants il a demandé l'argent à Pierre et Jean au verset 4 Pierre lui a demandé de les fixer dans les yeux au verset 5 le boiteux les a regardés attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose je suis dans le livre au verset 5 ils s'attendent à recevoir de quelque chose si tu t'entends à recevoir de Jésus quelque chose aujourd'hui c'est ton jour au verset 6 et 7 Pierre lui a dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth lève toi et marche et au verset 7 il s'est levé et a marché c'était un miracle parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose peut-être que tu attendais seulement l'argent mais le fait de s'attendre l'attente a produit quelque chose si tu t'entends à un miracle si tu t'entends à la guérison tu vas voir la main de je suis mets ta main seulement où tu souffres si tu ne sais pas où mettre ta main mets ta main sur le coeur et si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre et Jésus va te visiter il y a des gens qui ont déjà senti quelque chose sur le corps il y a des gens qui sont déjà à genoux Jésus a déjà commencé à visiter c'est dans quelques secondes que je vais prier avec vous et Jésus va se manifester d'une façon extraordinaire je te remercie encore une fois éternel des armées Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob c'est toi je suis qui est capable nous sommes impressionnés par les miracles les miracles que nous venons d'entendre les personnes qui ont eu la foi qui ont cru en ta puissance et que tu as guéri au nom de Jésus je te remercie pour toute personne maintenant qui met la main est là où il souffre c'est un signe de foi et ta parole est claire si nous croyons celui qui croira verra ta gloire nous nous attendons à voir ta gloire je prie pour toute personne Seigneur qui s'attend à un miracle qui s'attend à une guérison je te remercie parce que tu as déjà commencé à toucher des gens Dieu est en train de toucher des gens maintenant partout dans les quatre coins du monde certains sentent quelque chose dans leur corps si tu sens quelque chose ou tu ne le sens pas et la foi Jésus est en train de te guérir il connait ta maladie je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau du dos Jésus est en train de guérir le dos si tu souffres au niveau du dos mets ta main là où tu souffres il y a une maman qui souffre qui souffre énormément au niveau du dos mais Jésus te guérit toute personne qui souffre au niveau du dos mets ta main là où tu souffres il y a beaucoup de guérison au niveau du dos au nom de Jésus je te remercie Seigneur pour cet homme il y a un homme qui souffre beaucoup dans l'estomac Jésus te guérit tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas tu vas commencer à dormir sans douleur tu souffres beaucoup il y a quelqu'un qui a des douleurs qui souffre au niveau de l'oeuf gauche mets ta main sur l'oeuf gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse qui a un problème de nerfs sciatiques Jésus te guérit en son moment même il y a une autre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre maintenant tu peux recevoir la guérison Dieu a vu ta foi je te remercie Seigneur pour ce groupe qui prie pour un enfant il y a un homme et une femme vous priez pour un enfant ça fait des années que vous attendez un enfant mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt sa femme va concevoir commencez à remercier Dieu pour la conception très bientôt dans le nom de Jésus vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu vous allez louer le Seigneur il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête elle souffre beaucoup le mot de tête mais Jésus la guérit tout de suite merci Seigneur pour cette guérison merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite un peu en bas du genou droit je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir tu sens quelque chose tu souffres beaucoup mais maintenant tu peux te lever tu peux marcher au nom de Jésus il y a trois filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses quand vous allez dans les règles vous souffrez beaucoup vous mettez vos mains sur le bas ventre Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire Jésus te guérit tout de suite il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poigner gauche le poignet gauche te fait souffrir tu souffres beaucoup au niveau du poigner gauche jésus te guérit il y a une autre personne j'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'oeu gauche il y a une autre personne une deuxième personne qui est guéri de l'oeuf gauche qui souffre au niveau de l'oeuf gauche merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de leur puissance месяç� ça fait plus d'une année Que tu ne peux pas connaître ta femme Mais maintenant tu es guérie au nom de Jésus Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche Au nom de Jésus Il y a une maman qui prie pour son enfant Son enfant qui vomit, qui a le diarrhée, le voulissement Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons Je te remercie à toute personne qui est en train de prier Commence à remercier Dieu Commence à élever ta foi Dis merci au Seigneur pour la guérison Que tu vois ça ou pas Parce que la parole de Dieu dit Quand vous priez pour une chose Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accomplir Il y a une autre personne qui souffrait au niveau de la côte Dieu t'a guéri en son moment même Merci Seigneur pour cette guérison C'est le moment de remercier Dieu Je demande à toute personne de remercier Dieu Que tu aies entendu ta maladie ou pas Jésus a intervenu C'est la foi qui compte Je te remercie Dieu tout puissant pour les témoignages Pour les enfants qui vont naître Pour les miracles qui vont s'opérer On va entendre des témoignages qui proclament ta puissance A toi seul Seigneur La gloire et l'honneur pour des siècles de siècles Merci Seigneur pour toutes ces guérisons Merci pour cette personne qui souffre au niveau du bras gauche Au niveau du coude Merci pour ton amour Seigneur C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié Amen Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison Envoyez-nous un audio, un message, un témoignage Pour que les autres soient édifiés par votre témoignage Si vous voulez recevoir Jésus Acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur Écrivez-nous et on va vous aider Je vous salue chers auditeurs de l'émission Kangoka Mon nom est Chris Nikumana Aujourd'hui nous sommes samedi Je remercie le Seigneur pour tous les témoignages que nous recevons C'est un signe de maturité Beaucoup sont en train d'avoir la foi grâce à vos témoignages Celui qui partage son témoignage Manifeste son amour pour son prochain Parce que quand on témoigne Non seulement on donne gloire à Dieu Mais on édifie les autres Ton témoignage c'est une clé C'est une porte pour la guérison des autres J'en profite pour parler de l'application de Kangoka Beaucoup d'auditeurs de Kangoka qui sont en Afrique N'ont pas pu l'installer N'ont pas pu s'en sortir C'est pourquoi je continue à donner le audio de Kangoka Sur WhatsApp pour les pays africains Mais si Dieu le veut La semaine prochaine L'application de Kangoka sera disponible sur Play Store Et sur App Store Ça sera facile Vous pourrez la télécharger Comme on télécharge toute application En passant par Play Store ou App Store Vous pourrez la télécharger Et l'audio restera sur l'application Et vous l'écouterez hors connexion Comme vous le faites sur WhatsApp Mais quand ça sera prêt Je vous l'annoncerai Aujourd'hui c'est le jour de la prière Pour les malades Mais avant de prier Comme je le fais Je partage quelques témoignages Et j'aimerais vous signaler Qu'aujourd'hui Il y a une onction spéciale Une onction spéciale Pour ceux qui sont malades Pour ceux qui ont un problème de coeur L'hypertension L'hypertension Si vous avez un problème de coeur Aujourd'hui Attendez-vous à un miracle Cela ne veut pas dire Qu'il y aura seulement la guérison Pour ceux qui ont un problème de coeur Toute maladie Peu importe la maladie Si vous avez la foi Vous serez guéri Si vous venez un enfant Vous serez libéré Si vous avez la foi Écoutons quelques témoignages Que nous avons reçu cette semaine Et après les témoignages Je vais prier pour les malades Gloire à Dieu Oh Je bénis Je loue le Seigneur Pour tout ce qu'il fait Dans ma vie Vraiment C'est depuis le 17 août 2007 Que je suis tombé malade Et m'y péjie de côté gauche Le docteur m'a dit Que je dois prendre le médicament Tous les jours Jusqu'à ma mort Oh Seigneur Mais chaque fois Je prie mon sauveur Et je dis Papa bon Dieu J'ai l'assurance De mon salut auprès de toi Oh Mon Dieu Toi qui me connais Plus que moi-même Toi qui sens les cœurs Et les reins Tu me connais Plus que moi-même Vraiment C'est ainsi que Le 13 janvier Il m'a touché Par le bras gauche Et le 3 février passé J'ai eu une guérison totale Je remercie vivement L'homme de Dieu Christ nous dit Comment nous Que son équipe Que le Seigneur Me soutienne Qu'il leur donne Le dédiconnement La sagesse L'humilité L'amour Fraternel La crainte de Dieu Pour pouvoir rester Dans la parole Et qu'ils soient fortifiés En bonne santé Et qu'ils soient bénis Richement Dans le nom puissant De Jésus Christ L'éternel Est toujours le même Soyez tous bénis Il n'est jamais changé Croyez donc en lui Et il nous fera Tout ce que Nos cœurs désirent Je remercie Beaucoup Beaucoup L'homme de Dieu Et son équipe Le Dieu tout puissant Mets sa main puissant Sur vous Au nom Puissant de Jésus Christ Amen 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 Shalom Les hommes de Dieu Et tout le groupe Tout le monde Dans les quatre coins Du monde entier Qui attend Les missions Kankoka Shalom à vous J'aimerais partager Un message Avec vous Ce que Dieu De Abraham D'Isaac Et de Jacob A commencé A faire dans ma vie Lorsque j'ai commencé A écouter Les missions Kankoka Et je l'ai mise A pratique Mes témoignages Sont beaucoup Mais Aujourd'hui L'esprit M'a touché De commencer Premier témoignage Lorsque j'ai commencé Je commence à écouter Les missions Kankoka Tout de suite Je l'ai eue Dans mon coeur Et je commence A pratiquer Leur dévise Et je vois que Quelque chose Est changé Dans moi Et dans une Enseignement aussi Il a dit Que nous Les chrétiens Nous savons Demander Mais nous ne s'en vont pas Remercier De prendre un jour Seulement Pour Dieu Et remercier Dieu Pour les bienfaits Qu'il nous a fait Même si nous sommes Dans nos problèmes Nous sommes Nous sommes malades De prendre un jour Uniquement Pour remercier Dieu Pour adorer Dieu Et j'ai mis ça En pratique Et je ne veux pas Vous mentir Avec Toutes ces choses là Ma vie A complètement Changé Ma vie Chrétienne A complètement Changé Avant je suis Chrétienne Qui a peur Même si J'ai prié Un moment donné J'ai peur Parce que Je suis loin De mes familles Et si J'ai appelé Mes enfants Je n'entends pas Leur voix J'ai toujours peur Mais le jour Où j'ai commencé A pratiquer La dévise Kangoka La peur A disparu Et je suis Devenue Comme Je ne sais même pas Je manque de mots Pour ce témoignage Je prie Comme je bois De l'eau J'ai envie J'ai envie de prier Le moment où Même si je suis Je travaille Oh Dieu Quelle merveille Quel homme de Dieu Que tu nous as envoyé Si vous êtes Parmi les élus Pratiquons La dévise De Kangoka Et Choisis Pour remercier Dieu Et vous verrez Ce que Dieu Va vous faire Et Je vais terminer Par La guérison Je suis Sous traitement De mes yeux Ça fait Trois ans Maintenant Et Mais Il y avait Un jour Que Je n'arrivais Pas à voir Et ça m'a fait Comme on m'a mis Dans les fumées Et Tout de suite Je suis partie Voir le médecin Et on m'a dit Que j'ai les tensions Sur mes yeux La main droite A A Monté jusqu'à Vingt-quatre Mais Euil gauche C'est Vingt-cinq Euil droite C'est Vingt-quatre Et Le jour L'homme de Dieu A commencé A prier Comme le samedi Non pas Démission Donc Je suis en train De travailler Et il a dit Après les témoignages Et il a commencé A prier Donc je suis Dans un corps Que Je me suis Agenuée Je dis à Dieu De me guérir aussi Parce que C'est lui qui a guéri Baterini Dans la Bible Baterini C'est un aveugle Il a guéri Le Baterini Donc il doit me guérir aussi Et moi aussi J'ai prié Et Je vois que Ça va Mais Totalement J'emploie Encore Les gouttes Et sans les gouttes L'œil gauche Je ne peux pas Voir Bien Je vois Mais Ça craque Ça fait comme Il y a quelque chose Sur L'œil gauche Que je vais mettre La main Pour enlever Mais Bizarrement Oh Dieu est grand Dieu est grand Dieu d'Abraham Et d'Isaac Et de Jacob Celui qui a dit Qui est L'homme Présent Celui qui a dit Que tout genou Fréchira Et toute langue Confessera Qu'il est Dieu Le samedi Passé Encore J'avais écouté Les témoignages Et L'homme de Dieu Qui va commencer A prier Et je me suis Renforcée De ma foi Renforcée De la foi Je dis Aujourd'hui Aujourd'hui Toi Moi avec Dieu là Moi avec Jésus là Jésus qui guérit Tu vas me guérir Aussi Aujourd'hui Totalement Et Avant Le samedi On était parti Au contrôle Le docteur M'a dit Que C'est fini Que ma mutation Est revenue Normal Mais Il ne faut pas Laissez les gouttes Il faut que Je mets les gouttes Jusqu'à la fin De ma vie Je dis Mais Des fois Les gouttes Me gênent Et je dis Quand il m'a dit Ça Moi je dis Qu'il y a un Dieu Qui va me mettre Une seule goutte Et Ça va finir Et je ne veux Je ne veux plus Mettre les gouttes Et le samedi Passé L'homme de Dieu A fini de prier Quand moi aussi Je me suis attachée Avec Dieu Et parce que L'homme de Dieu A dit Que ce n'est pas lui Qui guérit Que c'est Jésus Qui guérit Et j'ai tenu La robe De Jésus Je lui ai dit Que tu vas me guérir Totalement Et voilà Afin que L'homme de Dieu A fini de prier Il a dit Que Une femme A eu Une guérison De l'œil Gauche Et c'est moi Donc Je passe Sur ce témoignage Pour faire Les appels A eux A nous Qui écoutent L'émission Kangoka Je vous en prie Que cette émission Ce n'est pas Une émission Qui est venue De la terre C'est une émission Qui est venue Du ciel Pour sauver La vie De nous Les chrétiens Parce que Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Donc Mettons-nous En pratique J'ai beaucoup De témoignages Je sais Comment L'émission Kangoka M'a transformé Ma vie Chrétienne Donc Je m'arrête ici Pour aujourd'hui Et je salue Tout le groupe Kangoka Que la main Tout-puissante De Dieu De Abraham D'Isaac Et de Jacob Vous protège Les partenaires Que la main Tout-puissante De Dieu Vous protège Vos familles Tout le monde Tous vos Arantous Même tous vos Ennemis Et un jour On se verra Face à face Chez notre Père Céleste Et peut-être Un seul jour On dirait Ah c'est vous Qui est Monsieur Kangoka C'est vous Qui est Les partenaires Donc nous De jour Je prie pour vous Comme vous priez Pour moi Maranatha 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 Bonjour Bonjour Chers serviteurs De Dieu Dikoumana Bonjour L'équipe Kangoka Bonjour Chers bien-aimés Dans le Seigneur Qui écoutent L'émission Kangoka Depuis Pointe Noire Je voudrais Donner ce témoignage Pour la gloire de Dieu Également Encourager Quiconque Serait Dans une situation Difficile Et bien Cela fait Un mois La deuxième Semaine Du mois De janvier J'ai eu Une constipation Très chronique Qui a duré Pratiquement Deux semaines Et j'ignorais La cause Je n'ai pas Consulté De médecins Je n'ai ni Pris de médicaments Rien du tout Et j'étais Inquié Et pendant Que l'homme de Dieu Et Christophe Dikoumana Prié Pour les problèmes Des uns Des autres J'avais mis la main Sur mon ventre Et il priait Il disait Il y a Un temps Qui m'écoute Qui a un problème De constipation Le Seigneur Te délivre Maintenant Et j'ai cru A cela Et trois jours Plus tard J'ai commencé A faire Le sel Normalement Et au moment Où je vous parle Ça fait Deux semaines Que j'expérimente La guérison divine Dieu m'a restauré Et je peux Facilement Faire le sel Mais soulager Trois fois par jour Je rends grâce A Dieu De ce qu'il a opéré Ce miracle Sans que je N'utilise Aucun produit Juste j'ai cru En Dieu Et le Seigneur L'a fait Que Dieu vous bénisse Et il le fera Également pour vous Bye bye Bonjour L'émission Kangoka Je suis la soeur Bien aimée Qui a été guérie Des maux de gorge Des glaires de la gorge Depuis 16 ans Que je souffre Depuis que je suis en France Et je suis aussi C'est moi aussi Que le Seigneur A guéri Des règles douloureuses Je viens encore Aujourd'hui Rendre grâce A Dieu Parce que Quand Dieu nous guérit Il faut savoir Rendre grâce Et le bénir Et bénir aussi L'oeuvre De la personne Par qui nous avons Reçu Cette guérison Et j'ai été guérie Le samedi 13 janvier Des règles douloureuses Et des glaires A ma gorge Aujourd'hui Je viens rendre grâce A Dieu Parce que J'ai attendu Un mois Pour voir encore Si j'aurai encore Ces douleurs Aujourd'hui Je viens vraiment Exhorter les soeurs Qui souffrent Des règles douloureuses Et qui souffrent aussi De certaines maladies Que croyez en Dieu Croyez au Dieu vivant Qui nous guérit Il nous guérit Vraiment Parce qu'aujourd'hui Encore ce samedi 10 février J'ai eu mes règles Et je n'ai Aucun douleur Alors que Depuis que Je suis née Depuis que Je suis une femme Que j'ai Que j'ai atteint L'âge De la mensuration Voilà J'ai des règles Douloureuses Et je viens Rendre gloire à Dieu Je viens Louer le nom De mon Dieu De mon Jésus Christ Qui est toujours Rempli d'amour Et de compassion Et d'amour Dans nos vies Éternel Dieu Des armées Bénis l'équipe Kanguka Qui fait ton œuvre En ce moment Je l'ai béni Et bénis-les encore plus Afin que ton œuvre Puisse encore aider Beaucoup de monde Dans le monde entier Éternel Dieu Des armées Oh mon Dieu Mon Roi Tu dis dans ta parole Regarde Et regarde les miracles Qui auront accompagné Ceux qui auront cru En toi Voilà dans ma vie Tu as fait ces deux miracles Dans ma vie Je n'ai plus ces glaires Je n'ai plus ces glaires Qui m'embêtait Depuis 16 ans Et les règles douloureuses Depuis que je suis une femme Je ne les ai plus aujourd'hui Grâce à toi Je te bénis Et je te loue Mon Dieu Mon Roi Et je viens dire Au monde entier Continue Croyez en Jésus Christ Acceptez Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Dans votre vie Et vous aurez la vie sauvée En Jésus Christ Nous sommes sauvés Nous sommes sauvés En Jésus Christ Il n'y a que Jésus Christ Qui est le chemin La vérité Et le chemin Et la vérité Et la vie éternelle Suivez cette lumière Il est la lumière Il est celui Qui nous amènera Au paradis Il est celui Qui est venu nous sauver Dieu a envoyé Son seul fils unique Afin de venir Se crucifier pour nous Suivez-le Dans tout votre cœur Dans toute votre vie Mettez-lui toujours En avant Qu'il soit la priorité De vos préoccupations Cherchez d'abord Le royaume des cieux Et tout le reste Vous serez donné Je viens exhorter Mes frères et sœurs Du monde entier Afin que vous soyez Toujours connectés A ce Dieu vivant Et que les missions Kangouka soient encore Bénies 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 Dans le nom puissant De Jésus Christ Christ Moukoumaana Le Seigneur te bénit Jésus te bénit encore Pour tout l'œuvre Que tu fais de l'éternel Je suis la sœur Qui a vraiment été guérie Et je viens encore Louer le Seigneur Et venir encore Faire ce témoignage Pour encourager Beaucoup de monde Dans le monde entier Que Jésus est vivant Jésus est vivant Je le rends grâce Et je le bénis encore Que ton nom soit encore glorifié Que ton nom soit encore glorifié Tout genou fléchira Lorsqu'on prononcera Le nom de l'agneau Le nom de Jésus Christ Est puissant Gardez ce nom Dans vos cœurs Et dans vos vies Dans le nom puissant de Jésus Je viens ainsi prier Amen Amen Bonjour Je tiens à remercier Christ Indico Maman Et toute son équipe Je rends grâce à Dieu Je demande Que l'Esprit Saint Soit toujours avec vous Pour vous éliminer Pour fortifier Pour l'œuvre Que Jésus Dieu vous a confiée Je voudrais témoigner Je devrais témoigner Depuis la semaine Je n'ai pas pu le faire Avant Donc je tiens à le faire J'ai fait mon témoignage A mon mari Il y a ma sœur Qui est présente Avec moi Non, non Mais la première fois Pour la guérison J'ai écouté Mais au moment De se retirer Comme j'étais occupée J'ai dit Bon je vais le faire après Je n'ai pas pu le faire Le samedi 20 Je n'ai même pas écouté J'ai peut-être écouté Un ou deux télanages Après j'ai dit Bon je vais le faire après Le samedi 27 janvier Je n'ai pas pu le faire Et le samedi 3 février Je l'ai fait jusqu'au bout Je me suis retirée Après dans la chambre Au moment de la prière De guérison J'ai un problème de cœur Mais après les analyses Au niveau Avec le médecin Je me disais Il n'y a rien Et ça a commencé Depuis le décès De ma maman Et en 2016 Et suivi le décès De ma soeur 2017 Fin d'année 2017 Et ça s'est Accentuée J'ai été voir le cardiologue Il avait Il m'a dit Pour elle Tout va bien J'ai encore Une micrographie Cardiaque à faire Que je ne l'ai pas encore fait Que je vais te tuer bientôt Mais le samedi 3 février Là j'ai mis Ma main Mes deux mains Sur le cœur J'avais mal D'autres endroits Certes De mon corps Nouveau De mon ventre Mais C'est le cœur Qui m'inquiétait Donc j'ai mis Ma main Sur le cœur Et j'ai commencé A prier Avec Christ J'ai la foi Je prie tous les jours Et je demande toujours A l'Esprit Saint De me guider De me limiter Et là Tout d'un coup Je me suis pris De chaleur Je pensais Que c'était Une bouffée Habituelle De femmes Et tout d'un coup Christ qui disait Comme quoi Qu'il y a une Personne femme Qui s'est pris De chaleur En ce moment Et là De plus belle Et j'ai commencé Par remercier Le Seigneur Et c'était Avec des pleurs Mais je savais Que ce n'était pas Des pleurs De tristesse Mais c'est des pleurs De guérison J'ai voulu faire Le témoignage Avant ce samedi Mais je n'ai pas Pu le faire Et là Je tiens à le faire Aujourd'hui Pour fortifier D'autres personnes A écouter les missions A avoir la foi Pour Jésus guérir Jésus est le même Et je ne peux Que le rendre grâce Pour tout Ce qu'il fait Dans ma vie Dans nos vies Et vraiment La foi sauve La foi guérée Et je remercie Encore une fois Toute l'équipe Kangoka Et que Dieu Soit avec vous Je bénis Le nom De l'éternel A travers Christ Nidhi Koumana Et toute son équipe Dieu vous bénisse A bientôt Merci Je suis en France Bonsoir Christ Bonsoir Bonsoir Moi j'ai un témoignage J'ai prié avec vous Parce que jusqu'à présent Je n'ai pas encore L'application Pour recevoir des messages Je suis allée sur Google Et Kangoka www.kangoka.com Et j'ai prié avec vous Le samedi J'avais vraiment mal Mal Tout mon corps Tout mon corps me faisait mal J'avais mal Mal au ventre J'avais mal à la tête Et j'ai prié avec vous Après la prière J'ai commencé à vomir A vomir A vomir J'ai vomir Vomir Aujourd'hui je me suis bien réveillée En bonne santé Vraiment Jésus Christ m'a guéri Jésus Christ m'a délivré Jésus Christ m'a libéré Merci Seigneur Jésus Bonjour Christ Nikumana Je m'appelle Monique Je vis en France J'ai commencé par écouter L'émission Kangoka Depuis septembre 2017 Par une amie qui me l'envoie Tous les jours C'est vrai que je suis une chrétienne Et que je prie tous les jours Mais au début Je ne comprenais pas vraiment Pourquoi je priais Que je n'ai pas de réponse Alors je me suis dit Que peut-être que Dieu N'écoute pas ma prière Il arrivait parfois même Que je m'énervais contre Dieu Mais depuis que j'ai commencé Par écouter L'émission Kangoka Surtout la dévise de Kangoka Alors là Je crois que j'ai eu une lumière Qui s'est faite dans ma vie Aujourd'hui je suis sereine Parce que je laisse réellement La volonté de Dieu Se faire dans ma vie Je ne me pèse plus Pour quoi que ce soit Je ne me sens plus stressée Au contraire Quand j'ai un problème Je rends grâce à Dieu Je le loue Et je le remercie Parce que Comme vous le dites souvent Quand vous demandez quelque chose A votre père Il ne faut pas revenir là-dessus Et moi c'est ce que je faisais au début Tous les jours Je revenais sur ça Je revenais sur les mêmes choses Ah tu as oublié Tu as oublié ma prière Tu as oublié ceci Et cela Mais depuis l'émission Kangoka Que j'ai écoutée Et que j'écoute encore aujourd'hui Sincèrement Je rends grâce à Dieu Parce que je suis devenue Une nouvelle personne Une nouvelle personne Je me sens heureuse Racinée Tranquille Et je ne fais plus de problème Et je Je n'embête plus Dieu Je vais dire comme ça Je ne l'embête plus Au contraire Quand je prie Je remercie Je rends grâce Et Je sais que Sa volonté va se faire Dans ma vie Et que ce que je demande Ça viendra Je peux dire même Que je commence déjà Par avoir Les fruits Les fruits de ma prière Les fruits de mon changement Le miracle de Dieu Commence pas à s'opérer En moi Merci beaucoup à Kangoka Merci à Christ Notre frère Puisse la puissance De l'Esprit Saint De l'Eternel Le Dieu Tout-Puissant Yahvé Qu'il soit toujours Sur toi Et sur ton groupe Pour que vous puissiez Toujours continuer Par divulguer Partager sa parole Et ramener Tous ceux qui doivent Se retrouver dans sa maison Sur le droit chemin Merci Mille fois Et à bientôt Merci beaucoup Au revoir Nous arrivons au moment De la prière Pour les malades Je sais que vous êtes nombreux A s'attendre A un miracle Comme je le dis au début Il y a une option particulière Pour ceux qui ont un problème de coeur Qui souffrent de l'hypertension C'est pas seulement le coeur Même si tu as une autre maladie Si tu veux un enfant Si tu as des maux de tête Si tu as la foi Peu importe ta maladie Je m'inspire sur Luc Chapitre 7 Verset 7 J'aime beaucoup le centenier romain Qui a eu la foi Il avait un serviteur Qui était malade Et Jésus était prêt D'aller le voir Pour prier pour sa guérison Et je vais lire le verset 7 Il a dit C'est aussi pour cela Que je ne me suis pas digne D'aller en personne vers toi Mais dis un mot Et mon serviteur sera guéri Il a demandé à Jésus Tu n'as pas besoin de marcher De venir dans ma maison Et de prier De lui poser les mains Non Dis seulement un mot Tout ce que je veux C'est un mot C'est la parole qui vient de ta bouche Demande à Jésus De dire seulement un mot Sur ta maladie Et ta maladie sera guérie Tout dépend de ta foi Peu importe Je ne suis pas avec toi Nous allons prier par la foi Mais Jésus peut dire un mot Et ta maladie est guérie Ne considère pas Toutes les fois Que tu as mis ta main Que tu n'as pas été guérie Il se pourrait Qu'aujourd'hui Ce soit ton heure Jésus demande seulement ta foi Pour le nouveau Il suffit de mettre la main Où tu souffres Si tu ne sais pas Où mettre la main Mets ta main sur le coeur Si tu veux un enfant Mets ta main sur le ventre Et attends-toi Un miracle Venant de Je suis Dans quelques secondes Nous allons commencer la prière Je te rends grâce C'est un exemple Tu es Yvan Alpha et Omega Toi qui es Je suis Je te remercie Parce que tu es présent Tu es fidèle Tu écoutes tes enfants Des quatre coins du monde Qui veulent la guérison Qui veulent ta main Tout ce qui met leur main Là où ils souffrent C'est une preuve de la foi Nous nous inspirons Du centenier romain Qui a dit Tu n'as pas besoin De venir chez moi Dis seulement un mot Seigneur Jésus Dis seulement un mot Et la maladie sera guérie Tout ce qui est impossible Aux hommes Est possible à toi Si tu souffres Au niveau du dos Mets ta main sur le dos Commence à remercier Dieu Pour la guérison Je vois des hommes Et des femmes Qui sont guéris Au niveau du dos Il y a même un homme Qui souffre Au dessus du coul De côté gauche Jésus te guérit Commence à remercier Dieu Commence à rendre grâce C'est pour la guérison Je te remercie Seigneur Pour cet homme Qui souffre beaucoup Sur le bras droit Et que tu guéris maintenant Je vois deux femmes Et deux hommes Qui mettent leurs mains Sur le cœur Jésus vous guérit Commence à remercier le Seigneur Que tu sentes quelque chose Ou pas Il y a une onction particulière Pour ceux qui souffrent De l'hypertension Jésus est en train De vous toucher Il y a deux hommes Et deux femmes Que je vois Qui sont guéris Instantanément Merci infiniment Seigneur Pour cette dame Qui a un problème De gloître Qui met sa main Sur le cou Je te remercie Parce qu'elle est guérie Et il n'y aura pas d'opération Je te rends grâce Pour cette personne Qui souffre énormément Sur la cheville droite Elle arrive difficilement A marcher A cause des douleurs Au niveau de la cheville droite Et je te remercie Parce que tu l'as guérie À travers sa foi Merci Seigneur Pour cette personne Qui souffre Il y a quelqu'un Qui souffre Sur la cuisse gauche Tu mets ta main Sur la cuisse gauche Commence à remercier Dieu Pour la guérison Il y a aussi Une autre personne Qui souffre Au niveau du bras droit De l'avant-bras gauche Tu mets ta main Sur l'avant-bras gauche Jésus guérit Tes douleurs Tes douleurs vont cesser Grâce à ta foi Je te remercie Seigneur Pour cette personne Qui souffre Au niveau de l'oreille droite Il y a une personne Qui est guérie Sur l'oreille droite Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Qui a un problème De l'oreille Dieu te guérit Tu mets ta main Sur le côté droit Dieu te guérit Ta maladie de l'oreille Au nom de Jésus Il y a un homme Qui souffre de l'estomac Tu mets ta main Sur le côté gauche Au niveau de l'estomac Jésus te guérit Commence à rendre grâce Pour la guérison Je te remercie Seigneur Pour cette femme Qui souffre De l'infection vaginale Je te remercie Parce qu'elle est guérie Elle ne va plus se gratter Il y a une personne Qui met sa main Au côté droit Sur le ventre Au niveau du foie Commence à rendre grâce Pour la guérison Je te remercie Seigneur Pour cette dame Qui souffre de maux de tête Elle souffre énormément De maux de tête Et je te remercie Parce que tu es en train De la guérir Tu sens quelque chose Au niveau de la tête Jésus est en train De te guérir Merci Seigneur Merci pour toutes ces guérisons Je vois des personnes Qui sont guéries Il y a une personne Qui souffre Qui met sa main Un peu au-dessus Du genou gauche Jésus Vois tes douleurs Et tu es guéri Reçois la guérison Il y a un homme Qui a un problème De dysfonction érectile Si c'est toi Commence à remercier le Seigneur Je te remercie Pour cette personne Qui souffre Au niveau du coude droit Sur le bras droit En paix au-dessus du coude Dieu est en train D'opérer En train d'autoguerrir Et commence à rendre grâce Je demande à toute personne Qui prie avec moi maintenant Peu importe Là où tu as mis la main Commence à rendre grâce Parce que Jésus Est en train d'opérer C'est à travers la louange Que la puissance de Dieu Se manifeste Je demande à toute personne De cesser de demander Mais commencez A rendre grâce A élever vos voix Pour dire merci Jésus Pour la guérison Dieu vivant Je te remercie Pour toute personne Qui est guérie Peu importe Que j'ai cité Ta maladie ou pas Jésus a vu ta foi Ton initiative Peu importe Que j'ai cité ou non Mais Jésus a vu ta foi Je te remercie Éternel désormais Pour cette âme Il y a deux femmes Qui veulent un enfant Et qui vont concevoir Il y a aussi Une autre personne Qui est guérie Qui souffre dans l'oreille gauche Jésus libère Une personne Qui souffre dans l'oreille gauche Je te remercie Infiniment Pour tous les miracles Pour toutes les guérisons Pour les enfants Qui vont naître Pour les témoignages A toi seul La gloire L'honneur et la puissance Pour les siècles C'est dans le nom de Jésus Que j'ai prié Amen Si vous remarquez Que vous êtes guéri Ou que vous voyez Des signes de guérison Envoyez-nous un audio Un message De témoignage Pour que les autres Soient édifiés Par votre témoignage Si vous voulez recevoir Jésus Acceptez Jésus Qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles Si vous voulez le recevoir Comme votre Seigneur Votre Sauveur Écrivez-nous Et on va vous aider Je vous salue Vous tous Chers auditeurs De l'émission Kangoka Mon nom est Chris Nkoumana Aujourd'hui Nous sommes samedi C'est le jour De témoignages Tous les samedis Vous êtes habitués Qu'on écoute Les témoignages Des gens qui ont été guéris Et après les témoignages Je prie pour les malades Je dois encore Féliciter Et encourager Ceux qui partagent Le témoignage C'est clair Que dans Kangoka La version française Les gens commencent A comprendre L'importance De partager Le témoignage S'ils continuent A recevoir Le témoignage C'est parce qu'il y a Des gens qui ont compris Que quand on témoigne Premièrement On donne gloire à Dieu Deuxièmement On libère les autres Troisièmement On humilie le diable Le diable Vous alliez dans Une maladie quelconque Mais quand vous êtes guéri Quand je suis vous guéri Il faut témoigner Pour donner gloire à Dieu Et surtout pour libérer les autres Quand on témoigne C'est un signe de générosité C'est un signe de maturité Tu penses aux autres Tous ceux qui sont guéris maintenant Tous ceux qui témoignent C'est parce qu'ils ont entendu Les témoignages Quand vous témoignez Il y a au moins 10 ou 20 ou 50 personnes Qui vont être guéries À travers votre témoignage J'aimerais aussi encourager Les mamans qui n'arrivent pas A concevoir Qu'il y a un problème D'infertilité Que dans les missions Kanguka À travers la prière De samedi Il y a beaucoup Qui sont libérés Dans les missions Kanguka En Kirundi On a déjà reçu 161 audio Des femmes Qui aujourd'hui Soit elles sont enceintes Soit elles ont déjà Mises au monde Alors si vous avez Un problème de concevoir Croyez Et vous verrez La puissance De je suis Aujourd'hui Il y a une option Particulaire Pour ceux qui souffrent De l'hépatite Si vous avez ce problème Attendez-vous A un miracle Aujourd'hui Comme d'habitude On va écouter Quelques témoignages Et juste après Le témoignage Je vais prier Pour les malades Salut mes frères Et soeurs En Christ Je suis une soeur Cambolaise De Brazzaville J'habite Aux Etats-Unis Depuis un moment Je souffrais De Mots En bas Mon sein Gauche Je suis partie Sur le docteur Le docteur M'a prescrit Les médicaments Que je prenais A chaque fois A chaque fois Mais je sentais Pas La guérison Je suis reparti Sur le docteur Le docteur Je dis Vraiment docteur Je sens pas Les changements Je sais pas Les médicaments Tu m'as prescrit Est-ce que c'est Pour diminuer Ou bien c'est Pour traiter Parce que Je ne sens pas Si je prends Pas ces médicaments Je sens toujours Des douleurs Atroces Au moins Le docteur M'a demandé De repartir A l'hôpital Faire des examens On m'a trouvé Avec les cailloux Sur mon intestin Et ce mal Faisait que Je peux pas rester Affamé Et je peux pas Manger Si je reste Affamé Je sens Ces douleurs Venir très fort Et dès que je mange Je sens Un ballon C'est comme si J'ai mangé Tout un bœuf Et j'avais Vraiment Très 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 mal Quand ce mal Vient Ici ça fait froid Quand il fait froid Les autres Entraînent De se protéger Mais moi Je suis entrain De transpirer À grosses gouttes Parce que ce mal Vraiment Je supportais Je sais pas Comment dire Comment je peux dire Quel mot Que je peux Employer Mais un jour Je suivais Cette émission D'abord Il y a mon petit frère Qui est au pays Au Congo Qui m'envoyait ça Et après Il y a ma soeur Qui est au Canada Qui m'envoyait aussi Il y a une petite soeur Moi aussi Qui est ici Aux Etats-Unis Avec moi Qui m'envoyait Les messages vocaux J'écoutais J'écoutais Un jour Je me suis dit Bon je veux Installer moi-même Pour que je puisse Recevoir Et j'ai reçu Le message De samedi C'était le samedi Le premier samedi De ce mois De février 2018 J'ai écouté J'ai juste écouté Des messages Le deuxième samedi J'ai écouté Mais J'étais au travail Je fais des 13 Mais quand j'écoutais J'ai dit Mais les autres En train de témoigner Ils sont guéris Et tout Et pourquoi pas moi Je dis Seigneur La maladie N'est pas de toi Et je prie Tous les jours Je sais que je suis ta fille Je sais que tu ne vas pas Me laisser Je veux témoigner aussi Comme les autres Pour une première fois De ma vie Je veux témoigner Comme les autres Et j'ai mis Les écouteurs Sur mes oreilles Je commence à écouter Les témoignages Des autres Et après L'homme de Djadi On va commencer De prier Mais comme j'étais Entrée des tressés Je ne pouvais pas Prendre ma main Et poser là où J'avais mal J'ai juste Tiré ma main Un peu Mon avant-bras Un peu en bas Là où Je sens Ma douleur Et je suis resté tranquille Je commençais à prier Au fond de mon coeur Comme il y avait des gens Qui parlaient Dans le salaud Et les clients Et tout J'ai prié au fond de mon coeur J'ai mis mes écouteurs J'ai prié L'homme de Dieu A prié pour moi Et puis C'est fini J'ai attendu Oh mais Deuxième jour Je mangeais J'ai dit Je ne veux plus Prendre ces médicaments J'ai mangé Je n'ai rien senti Et cet jour-là Je suis restée affamée Toute la journée Parce qu'il y avait Beaucoup de travail Je n'ai pas eu Le temps de manger Mais je n'ai rien senti Ni douleur Ni quoi que ce soit A la fin j'ai mangé Quand c'est comme ça Quand je mange A la fin de la journée J'ai très mal Je ne peux pas manger Et je peux aussi Rester affamée Mais le jour-là J'avais même peur de manger J'ai dit Je veux manger Parce que je crois Que Seigneur Tu m'as guéri J'ai mangé Mes frères et mes sœurs Et je n'ai rien senti J'ai dit Gloire à Dieu J'ai commencé à remercier Dieu Même jour Et depuis Ça fait deux semaines Que j'ai arrêté Avec ces médicaments Parce que je dis Je ne veux pas Prendre les médicaments A vie Et je n'aurai pas Le docteur m'a dit Il faut qu'on m'a trouvé Avec les cailloux On doit opérer Je lui ai dit Je n'aurai pas cette opération Seigneur C'est toi qui opères Sans cicatrices Seigneur Tu dois m'opérer Toi-même Et le Seigneur Fait des miracles En moi Seigneur Le Seigneur a enlevé Ces cailloux en moi Je ne sens rien Plus rien du tout Je peux manger Comme je veux Je peux gêner Comme je veux Vraiment Que Dieu soit loué Que Dieu bénisse L'émission Que Dieu bénisse Le frère Moi je dirais Le pasteur Christ Bénisse son équipe Et bénisse encore Mes frères et ses soeurs Qui écoutent Qui sont toujours en ligne Qui reçoivent ces messages Que Dieu bénisse Qui fait de sorte Que cette émission Aille toujours en avant Merci Seigneur Laisse que ta grâce Et ta bonté Sois toujours Parmi nous Amen Je salue Toute l'équipe Kangoka Et tous les auditeurs De Kangoka Oui Je donne Toute la gloire A notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ A lui L'honneur Et toute la puissance Deux soeurs M'ont demandé De partager Leur témoignage Avec l'équipe Kangoka Et tous les auditeurs De Kangoka Ses deux soeurs Vivent aux Etats-Unis La première Elle vit À Maryland Je partage Tout le temps L'émission Kangoka Avec elle Et Elle bénit Le nom du Seigneur Parce que À travers Les enseignements Du passeur Christ Indikumana Sa vie A été Complètement Transformée Sa relation Avec le Seigneur Est plus intime Et Elle rend Gloire Au Seigneur Elle bénit Le nom du Seigneur Pour la vie Du passeur Christ Et de Toute Son équipe Il y a Deux semaines De cela Le samedi Sur passé Le Seigneur A accompli Un miracle Dans sa vie Elle souffrait D'un mal de dos Pendant plus d'un an Et Et aussi Elle a eu Une fille Et depuis Presque Douze ans Un peuple Concevoir Le samedi Sur passé Elle allait au boulot Et elle était Dans le métro Le mal de dos Le faisait Vraiment de la peine Elle ne pouvait rien faire Elle ne pouvait pas S'abaisser Même pour faire Les travaux ménagers C'est de la peine Elle est dans la douleur Toute la journée Elle s'en va au boulot Elle s'efforce Elle donne toute sa force Sinon elle pouvait perdre son boulot Dans cette douleur intense Elle était dans le métro L'homme de Dieu a dit De chercher un lieu calme Et de prier Elle a dit Je m'en fous Du bruit Parce qu'il y avait Beaucoup de bruit Dans le métro C'est mon heure Je vais saisir Cette occasion Et je vais exercer Ma foi Elle s'est consacrée Et elle avait L'écouteur Dans ses oreilles Elle suivait la prière Et elle priait Intérieurement Elle a mis Une main Au dos Et L'autre main Sur son ventre Elle a prié Avec foi Elle a dit Qu'elle a cru Qu'elle a reçu son miracle Le lendemain Elle n'avait rien senti Mais le jour après Elle s'est levée le matin Et elle voulait travailler Elle voulait faire le ménage Elle a senti une douleur intense Au niveau de son bas-ventre On dirait qu'un objet vivant On dirait qu'un objet vivant Voulait sortir de son corps L'objet a tourné Allait au niveau de sa hanche Montait au niveau de sa poitrine Et la douleur était intense Et d'un seul coup Elle a senti comme L'objet est sorti Et immédiatement La douleur a complètement disparu Et depuis Ce jour Elle ne sent plus la douleur Elle peut faire tous les travaux Sans aucun problème Elle est remplie de joie Et elle m'a demandé De partager ce témoignage Avec tous les auditeurs De Kangooka Et de leur faire savoir Que Jésus est vivant Et il fait encore des miracles Et elle a su Que ce qui est sorti de son corps Est une preuve Qu'elle va concevoir Et elle se prépare Pour donner un autre témoignage Lorsque le Seigneur L'aura visité Cette même sœur A partagé Les audios de Kangooka Avec une autre dame Cette dame est un peu âgée Qui vit En Caroline du Nord Aux Etats-Unis Cette dame Souffrait d'un mal de cœur Une douleur intense Elle a écouté la prière Elle a prié Elle s'est endormie Son miracle s'est passé Pendant son sommeil Elle a dit Lorsqu'elle dormait Elle priait dans son sommeil Et subitement Son cœur a commencé à battre Elle a commencé à sentir des douleurs Et Elle a commencé à vomir Elle vomissait Elle vomissait sans arrêt Et dans le sommeil Elle a constaté qu'elle a vomi Un gros Lézard Elle continuait à vomir Et après Elle a vomi Un gros poisson Pourri Avec des écailles Très trentance Et au même moment Elle voyait dans son rêve Tout cela qui l'a envoûté Et elle priait Et les anges ont combattu Pour disperser toutes ces personnes Le lendemain matin Quand elle s'est réveillée Elle a constaté Qu'elle sentait de douleur Comme Elle a eu des blessures Dans son cœur Et quelque temps après La douleur a disparu Et depuis ce jour Elle est complètement guérie Elle donne toute la gloire à Jésus Jésus est vivant C'est lui qui fait des miracles Et demande à tout le monde De faire confiance à Jésus Elle bénit Toute l'équipe Kangoka Et moi aussi J'encourage tout le monde De partager De partager Aux amis Aux membres de nos familles A nos collègues De partager L'émission Kangoka Faites votre part Il y a une fois de gens À qui vous allez envoyer L'émission Qui ne vont pas chercher À l'ouvrir Priez pour eux Priez pour tous Ceux qui écoutent Kangoka Pour que le Seigneur Puisse transformer leur vie Parce que Christ Tu es béni Que le Seigneur Tu soutiennes Que le Seigneur Veille sur l'émission Au nom de Jésus Amen Je salue Tous les auditeurs De Kangoka Et je tiens A remercier Christ Et toute son équipe Pour le travail Ça relâche Pour nous faire parvenir Cette émission Je remercie également Les partenaires de Kangoka J'ai pris une décision De prier pour les femmes Estériles Mais à un certain moment Je souhaitais Que d'autres personnes Puissent me rejoindre Pour m'aider Pour prier les femmes Estériles Aujourd'hui J'aurai grâce à Dieu Pour le nombre Des femmes Qui ont conçu Grâce à la prière De Christ Les prédications De Kangoka Nous guérissent Moi-même Je suis guéri De l'hypertension J'ai commencé A prier pour cette hypertension Au mois de juillet Comme chacun Sa date de naissance Et de mariage Voir même D'or à mort Chacun son numéro Pour recevoir sa guérison Et autre chose Pour laquelle nous prions Les prédications Le Dieu de Kangoka Nous guérissent Il nous dérive De la captivité De Satan De tout genre Il nous prépare Pour la vie éternelle C'est tout ça Et il forme Certains d'entre nous A devenir Même les prédicateurs Qui vont prêcher La parole de Dieu En vérité En esprit Je rends grâce à Dieu Qui a tellement Benu l'œuvre de Kangoka Qu'il en a même accordé Une génération d'enfants Qui naissent Dans cette conviction divine Imaginez-vous Ces enfants Qui sont conçus Grâce à la prière De Kangoka Ils vont certainement Devenir Les serviteurs de Dieu Je vous remercie Au revoir Bonjour Chers auditeurs De l'émission Kangoka Je viens de bain Dieu ce matin Benu l'œuvre Dieu parce qu'il a fait Des miracles Pour la santé De mon conflit Qui était malade J'avais l'attention artérieure Mais Dieu Lui a accordé La vie Et la guérison Puis J'ai béni aussi Dieu Parce que j'avais mon grand frère Qui avait l'hépatite C Lui aussi Je priais pour lui Ça faisait énorme Mais maintenant Il va bien Il a été guéri aussi J'ai béni Dieu Pour tout ce qu'il a fait Pour nous Dans notre famille Toute l'année 2017 Et puis L'année que nous avons Commencé De 2018 Nous recevons Des miracles Vraiment Dieu a fait Beaucoup de choses Dans ma vie Puis au niveau Au niveau de mon travail Au niveau de ma vie Superstuelle Puis au niveau De ma vie sociale Je bénis Dieu Vraiment Depuis que j'ai connu Les missions Quand ma vie a changé J'ai été transformée Vraiment complètement J'ai appris Comment prier Sans cesse Et accepter La volonté De Dieu Et comment Prier Chaque jour J'ai béni Dieu Pour tout ce qu'il a fait Dans ma vie J'ai béni Dieu Parce qu'il a permis Que je puisse Connaître l'émission Kanguka Parce qu'avec ça Vraiment J'ai appris Beaucoup 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 De choses Et je continue Toujours Apprendre Et je bénis Tout le monde Qui écoute cette émission Et qui m'aissir Tous les renseignements Et les enseignements Qu'on apprend Là-dedans En pratique Et je demande A tout le monde De continuer A prier Pour cette émission De continuer A écouter Cette émission Vraiment C'est très Arrachissante Et puis Je voudrais Vraiment Remercier Chris Ndokouman Pour tout Ce qu'il fait Pour nous Je demande A Dieu De lui accorder La sagesse En corps Et l'intelligence Pour qu'il puisse Pour qu'il continue A enseigner Et puis A changer le monde Parce que Vraiment Cette émission Est très Très Important Bonjour Frères Moi aussi Je voudrais témoigner De la guérison Que le Seigneur M'a faite Le samedi Il y a de cela Presque un an Que une soeur M'envoyait Le Dieu Le Dieu De Kangoka Et depuis Que j'ai commencé A écouter Ça a changé Beaucoup Ma vie Je remercie La vie Je remercie Dieu Pour la vie De Chris Ndokouman Et toute son équipe Votre Enseignement Ça m'a beaucoup Transformé Et en suivant Les témoignages A partir du mois De janvier Je me suis dit Que moi aussi Je vais exercer La foi Pour avoir La guérison C'est ainsi Que le samedi passé J'avais toujours Des douleurs Au niveau Du dos Et aussi De la Sinésite Qui me fatigue Mais ce samedi J'avais encore Des douleurs Quand je repassais Mes habits Et je me suis dit J'écoutais encore Ce matin Ce matin Encore Kangoka Et je me suis dit Que moi aussi Je vais exercer Ma foi Pour avoir La guérison Je sentais Les douleurs Au moment Où L'homme de Dieu Christ Nikumana En train De prier Et j'ai mis Ma main Sur mon Coeur Et j'ai prié Avec lui Et Après La prière Je me suis senti Soulagé Toutes les douleurs Ont disparu Immédiatement Gloire à Dieu Le Seigneur Jésus Est vivant Et il agit Jusqu'à maintenant Je voudrais Remercier Dieu Pour cette Émission Gloire à son Saint nom Et je prie Qu'à travers Ces audios Que beaucoup Encore Soit guéris Afin qu'il y ait La gloire A notre Dieu Soyez bénis Et que le Seigneur Encourage Cette oeuvre Et bénis aussi Ceux qui sont Des partenaires Gloire au Seigneur Au nom de Jésus Voici mon témoignage Shalom frère Christ Di Coumana Je vous envoie Ce témoignage A partir De l'Australie Je suis La maman D'une petite fille De 11 ans Qui avait Fait son sport Normalement Et qui avait Vraiment Très mal Les jambes Et tout Encore Le faisait mal Mais quand J'avais eu Le Dieu Le Dieu Le Dieu Le samedi Pour le témoignage Et les prières Je lui ai demandé De venir s'asseoir A côté de moi D'écouter aussi Avec moi Et de prier De demander à Dieu Quand vous allez prier Demander à Dieu De la guérir Et après avoir Après la prière Elle s'est levée Elle a commencé A bien marcher encore Et elle me disait Maman Je n'y crois pas Je ne comprends pas Comment est-ce que je peux Seulement être guérée Comme ça Moi j'ai dit Oui Jésus vous a guérée Alors Je remercie Dieu J'ai béni Dieu Pour cela Que le Seigneur Vous bénisse Abondamment Pour les prières De samedi Que vous faites Pour les malades Et pour tout le monde Merci beaucoup J'étais aussi En train de me demander À quelle heure Moi je peux aussi Être connectée Directement À partir de l'Australie Quand vous êtes En train de prier Pour les malades Merci beaucoup Que le Seigneur Vous bénisse Chalom à l'équipe Kanguka Bonsoir à vous tous Dans la main de Dieu Franchement À travers l'équipe Kanguka J'ai beaucoup appris Beaucoup de choses Dans vos enseignements J'ai beaucoup appris Comment préparer La journée Comment appuyer Comment confier tout A Dieu Et comment ne Ne pas me surlémenter À travers ce moment Je suis très content À travers vos enseignements Et comment je fais Je ne suis pas là Je ne suis pas Comme ça En ce moment En ce moment Je suis rempli De la joie de Dieu La joie du Christ Dans ma vie Qu'avant Je ne savais pas Beaucoup de choses Mais maintenant L'Esprit de Dieu À travers vous M'a donné la force De comprendre Ce qu'il faut Que Dieu vous bénisse Dans vos enseignements Que vous fortifie Dans vos recherches Que vous fortifie Dans tout ce que vous voulez Que l'Esprit de Dieu Lui-même Fasse de vous Bien aimé dans le Seigneur Chers auditeurs de Kanguka Je vous salue C'est votre soeur Depuis le Canada J'aimerais faire un témoignage Parce que j'ai été guérie Par le Seigneur Jésus Christ Il y a plusieurs semaines Je sentais mon coeur Qui bondissait Qui sautait dans ma poitrine Et donc Je suis allée sur internet Pour voir à quoi Pouvaient correspondre Ces symptômes J'ai vu qu'il s'agissait Des extra-systoles Et on dit Qu'avec les extra-systoles Vous pouvez Votre coeur peut s'arrêter Tout d'un coup Comme ça Alors Lors de la prière Quand le frère Christ Ndikumana A dit De poser la main Sur le coeur J'ai posé Ma main sur le coeur Je n'ai rien senti Tout de suite Mais j'avais la foi Que je serais guérie A la place J'ai senti Une douleur Au rein gauche Et depuis A chaque prière Des malades Je pose ma main Sur le ventre Et je sens des douleurs Partout dans le ventre C'est l'occasion Ici D'exhorter Mes frères et soeurs Qui se croient Qui se croient en bonne santé De déposer Leurs mains Sur le ventre Parce que Il se pourrait Qu'ils aient des maladies Cachées Et que le Seigneur Jésus Peut guérir Si ils ont la foi Alors je n'ai plus Je n'ai plus de douleurs Dans le coeur Mon coeur est tranquille Et je remercie Le Seigneur Jésus Christ Pour cette guérison J'ai la foi Que le Seigneur Jésus Christ M'a guéri Et je profite Également De l'occasion Pour demander A Dieu Notre Père Qui est dans les cieux De soutenir Son oeuvre A travers L'équipe De Kanguka De bénir Son serviteur Christ Et toute l'équipe Ainsi que leur famille Au nom de Jésus Christ Je vous remercie C'est le moment de prier Pour les malades Je sais qu'il y a Beaucoup qui attendent Ce moment avec foi Ne considère pas Le nombre de fois Que tu as mis la main Que tu n'as pas été guéri Si tu continues A mettre la main Là où tu souffres Si tu persévères C'est un signe Que tu as la foi Ce que Jésus cherche C'est ta foi Quelqu'un qui n'a pas la foi Il prie une fois Deux fois Si ça ne marche pas Il abandonne Mais si tu persévères C'est que tu attends quelque chose Dieu veut des hommes Et des femmes Qui s'attendent à un miracle Qui attendent quelque chose de lui Je vais m'appuyer sur Matthieu Au chapitre 8 Verset 14 à 17 C'est Jésus Qui s'est rendu Dans la maison de Pierre Il a vu que sa belle-mère Était couchée Et avait de la fièvre Au verset 15 Il dit Il toucha sa main Et la fièvre la quitta Puis elle se leva Et le servit Au verset 16 On voit qu'il y a eu Beaucoup de malades Qui sont venus Beaucoup de personnes Qui étaient possédées Qui avaient des esprits impurs Jésus les a guéris tous Et l'a chassé Tous les démons Et au verset 17 Matthieu écrit en disant Afin que s'accomplisse Ce qu'avait annoncé par Esaïe Au prophète Il a pris Jésus a pris nos infirmités Et il s'est chargé De nos maladies Il a pris nos infirmités Et il s'est chargé De nos maladies Sur la croix Jésus a pris nos infirmités Et toutes nos maladies Peu importe ta maladie Jésus a pris cette maladie Sur la croix Et il nous a libérés Si tu as la foi Alors attends-toi Un miracle Pour le nouveau Il faut mettre la main Où tu souffres Si tu ne sais pas Où mettre ta main Tu mets ta main sur le cœur Si tu veux un enfant Mets ta main sur le ventre Tous ceux qui croient Tous ceux qui s'attendent Un miracle Vont voir la main De Je suis Va dans un endroit calme Concentre-toi Et dans quelques secondes Nous allons prier ensemble Je te rends grâce Et je te glorifie Éternel des armées Dieu vivant Je te remercie Pour tous les témoignages Que nous avons entendus Des témoignages Qui prouvent Ta grandeur Ta puissance Tous ceux qui ont cru Au nom de Jésus Ont vu ta main Je te remercie infiniment Pour ceux qui ont déjà Mis la main Là où ils souffrent Je te remercie Seigneur Pour toutes les personnes Qui sont en train de te guérir Tous ceux qui sont en train De sentir ta main Ta puissance Je te remercie pour les deux femmes Il y a deux dames Qui sont guéries De l'hépatite C Jésus te guérit De l'hépatite C Si tu souffres De l'hépatite C Commence à remercier le Seigneur Il y a aussi un homme Qui est guéri De l'hépatite B Dieu est en train De toucher toute personne Qui souffre de l'hépatite Dieu est en train d'agir Commence à remercier Dieu Commence à louer le Seigneur Merci infiniment Seigneur Pour toutes les personnes Qui souffrent sur la jambe gauche Il y a quelqu'un Qui a des douleurs Qui souffre beaucoup Sur la jambe gauche Je suis te guéri Au nom de Jésus Je te remercie Seigneur Pour ces dames Il y a une dame Qui est en train de prier Tu as mis tes mains Sur le bas-ventre Tu souffres beaucoup De l'infection urinaire Jésus te guérit Parce qu'il a vu ta foi Commence à louer Dieu Commence à ouvrir ta bouche Et remercier le Seigneur Pour le miracle Je te remercie Seigneur Pour cet homme Qui souffre des intestins Tu as les douleurs Au niveau des intestins Mais Jésus Te visite maintenant À travers ta foi Il y a quelqu'un Qui souffre Au niveau de l'oreille gauche Tu as beaucoup de douleurs Mais je suis te visite maintenant Commence à remercier Dieu Commence à louer le Seigneur Merci Seigneur Pour cette maman Qui prie pour son enfant Qui a une fièvre excessive Jésus visite ton enfant Commence à rendre grâce Pour la guérison Sur ton enfant Qui souffre beaucoup De la fièvre Jésus le guérit maintenant Merci Seigneur Pour cette dame Il y a une dame Qui souffre beaucoup Au niveau de la poitrine Tu as des douleurs Sur la poitrine À tel point Que tu as du mal À dormir pendant la nuit Jésus te visite Et il te guérit Parce qu'il a vu ta foi Je te remercie Seigneur Pour ces personnes Qui souffrent au niveau du dos Jésus est en train de visiter Les personnes Qui ont un problème de dos Si tu souffres au niveau du dos Que ce soit du côté gauche Côté droit Partout Peu importe Là où tu souffres Au niveau du dos Mets ta main sur le dos Et crois À la puissante main De Je suis Merci Seigneur Pour toutes les personnes Il y a beaucoup de personnes Qui sont en train de te guérir du dos Je demande à tous Ceux qui sont en train de prier Qui souffrent au niveau du dos Il y a une main particulière Il y a une action particulière Pour ceux qui souffrent du dos Il y a un homme Qui est en train de prier Qui a des douleurs Au niveau des testicules Jésus te visite Et il te guérit Merci Seigneur Pour cette personne Qui souffre Au niveau de la cheville gauche Jésus a vu ta douleur Et il a vu ta foi Je te loue Seigneur Pour cette dame Qui a un problème d'allergie Au niveau des bras Au niveau du visage Et tu te grattes tout le temps Mais Dieu va cesser Toutes ces douleurs Cette allergie Sur la peau Tu as essayé toutes sortes de médicaments Mais aujourd'hui Tu es guéri Par ta foi Il y a deux filles Qui souffrent Pendant la période des règles Des règles douloureuses Dieu voit ta souffrance Et voit ta foi Merci Seigneur Parce que tu l'es guéri Merci Seigneur Pour la personne Qui est guérie De la diabète Tu souffres depuis longtemps Tu as mis ta main Sur le cœur Jésus a vu ta foi Il y a une personne Qui souffre Des maux de tête Tu as pris tous les médicaments Contre les maux de tête Ça ne marchait pas Mais à partir d'aujourd'hui Tu es guéri Et tu ne souffriras plus Des maux de tête Il y a une personne Qui a des douleurs Au niveau de l'œil gauche Merci Seigneur Parce que tu es guéri Je te rends grâce Seigneur Pour toutes ces personnes Il y a beaucoup Beaucoup de personnes Qui sont en train d'être guéries Que j'ai cité Ta maladie Ou pas Tout ce qui compte C'est ta foi Commence à louer le Seigneur C'est le moment de louer le Seigneur Je demande à toute personne Qui prie de louer le Seigneur Commence à remercier Dieu Que tu aies senti Une manifestation Ou pas Commence à remercier Dieu Parce qu'il voit ta souffrance Il voit ta foi C'est le moment de rendre grâce La parole dit Que si on demande quelque chose Conformément à sa volonté Nous croyons qu'il nous a entendus Et nous possédons déjà la chose Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Toi qui es fidèle Je te rends grâce Pour toutes les personnes Je te rends grâce Pour ces deux dames Qui veulent un enfant Dieu va vous ouvrir une porte Et vous allez concevoir Bientôt Je te remercie Seigneur Parce que tu as entendu la prière Je te remercie pour toutes les maladies Qui sont guéries Les maladies révélées Et non révélées Ce qui compte C'est la foi Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages Qu'on entendra A travers cette prière Pour ta gloire Et tous ceux qui entendront Ce témoignage Te donneront gloire Pour ta puissante main Et surtout ta fidélité C'est dans le nom puissant de Jésus Que j'ai prié Amen Si vous remarquez Que vous êtes guéri Ou que vous voyez des signes de guérison Envoyez-nous un audio Un message De témoignage Pour que les autres Soient édifiés Par votre témoignage Si vous voulez recevoir Jésus Acceptez Jésus Qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles Si vous voulez le recevoir Comme votre Seigneur Votre Sauveur Écrivez-nous Et on va vous aider